Il est toujours debout, mais c'est un autre homme qui est apparu. Il incarnait l'exemplarité, il a été rattrapé par ses erreurs et percuté par les affaires. Il affichait le sens de l'État, il s'est mué en antisystème contre la justice et la presse. Alors qui est-il vraiment ? Ses adversaires dénoncent un virage populiste, ses proches louent son courage et sa ténacité et vendent son programme. Fin des 35 heures, retraite à 65 ans, réduction de la sphère publique et compétitivité. A-t-il toujours la force et l'autorité pour l'appliquer ? Peut-il se relancer ? Voici l'émission politique avec François Fillon. Bonsoir à tous. Bonsoir François Fillon. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Juste un petit mot, vous avez éteint votre téléphone portable ? Je n'ai pas sur moi et je vous assure que je ne reçois jamais de SMS pendant les émissions. Ah parce qu'on s'était aperçu que vous échangez des SMS pendant le débat, c'est faux ? Encore une calomnie supplémentaire. Ah, ce n'était pas forcément méchant d'ailleurs, mais voilà pour cette bise au point. Le sommaire, vous répondrez d'abord à François Langlais sur votre projet économique. Bonsoir François. Vous partirez en immersion à la maison de santé de Brissure-Marne sur le thème très sensible de la durée du travail. Puis ce sera l'invité surprise. Je peux juste vous dire que vous avez les chances de figurer dans son prochain roman. Le dialogue avec les Français ensuite. Une enseignante, une chômeuse, un maire, un maire Front National. Ce sera avec vous Karim Rissouli. Bonsoir Karim et à tout à l'heure. Puis viendra le temps du grand duel politique. Et c'est l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Philippetti qui viendra vous interpeller. Et bien sûr pour conclure, le verdict convaincant, pas convaincant, on verra ce que vous qui nous regardez en avez pensé. Grâce au sondage express Harris Interactive de Jean-Daniel Lévy. J'ajoute que vous pouvez aussi réagir via France Info et que certains de vos tweets seront publiés. Et bien entendu, pour le mot de la fin, Charline Vandonecker nous rejoindra. La dernière fois, elle vous avait allumé un cierge, je crois, Charline. On verra ce qu'il en sera cette fois. Bonsoir Charline, à tout à l'heure. C'est parti avec les questions d'actualité. L'actualité avec la double image qui frappe les esprits. Londres, Londres, hier. Orly, il y a cinq jours, même si ça n'est pas tout à fait le même cas de figure. L'Europe qui vit avec cette réalité au jour le jour. Celle d'un terrorisme que beaucoup appellent low cost ou le terrorisme du pauvre, selon certains spécialistes. En tout cas, un terrorisme qui semble loin parfois des organisations structurées. Parlons directement. Vous dites, il faut s'habituer à cela. Il faut vivre avec cette menace en sachant que c'est possible, que ça arrivera encore. Ou vous, président, vous dites, je mettrai fin à ces attaques. D'abord, je voudrais dire ma solidarité avec le peuple britannique qui est frappé par ces actes barbares que nous avons connus à maintes reprises sur notre territoire. C'est la démonstration que nous sommes face à une guerre qui va durer longtemps. Et donc, ce sont des actes qui se produisent presque partout dans le monde, en tout cas en Europe, mais aussi dans une grande partie du Proche-Orient, dans une grande partie de l'Afrique. Personne ne peut prétendre, en France, dire qu'il n'y en aura plus. Bien sûr. C'est ce que j'ai appelé, dans un livre, le totalitarisme islamique. C'est-à-dire un mouvement totalitaire qui, d'ailleurs, à mon sens, ne fait que se parer de l'islamisme, mais qui est en réalité un mouvement totalitaire avec un objectif de conquête du pouvoir, comme on en a connu d'autres au XXe siècle, et qui a une organisation extrêmement puissante, qui a déjà déstabilisé en partie le Pakistan, l'Afghanistan, le Yémen, la Syrie, l'Irak, la Libye. Mais vous voyez qu'en France... Et qui descend à travers l'Afrique occidentale. Donc, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas des mouvements clandestins qu'on peut combattre comme ça avec des services de renseignement et un peu plus de police. Bien sûr, il faut se protéger. Mais la première des priorités, c'est d'éradiquer ce mouvement totalitaire là où il est en train de faire son nid, c'est-à-dire dans les pays du Proche-Orient, dans une partie de l'Afrique. C'est pour ça que je demande depuis des années, déjà, parce que ce n'est pas nouveau, une grande coalition mondiale avec tous les États, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, qui sont capables de participer à ce combat-là. Mais vous dites, cette bataille contre le terrorisme, elle se joue d'abord à l'extérieur, elle se joue en Syrie, elle se joue en Irak, elle se joue au Sahel. Il y a une phrase qui est passée un peu inaperçue quand vous en avez parlé lundi lors du débat. Vous parliez à Benoît Hamon et vous évoquiez l'action de François Hollande. Écoutez, il faut beaucoup moins engager les armées que vous ne l'avez fait avec votre président. On ne peut pas intervenir partout. La France, c'est la France. Elle a ses responsabilités, elle a sa capacité. Pourquoi est-ce qu'on intervient ? On n'est jamais intervenu autant depuis 25 ans que sous le mandat de François Hollande. Si vous étiez président, François Fillon, la France devrait se retirer d'où ? Du Sahel, de la Syrie, de l'Irak ? Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas être les gendarmes du monde. On n'en a ni la dimension, ni la légitimité. Mais on l'est trop aujourd'hui ? Je pense qu'il n'y a plus d'Occidentaux d'ailleurs qui peuvent aujourd'hui jouer ce rôle qui était celui des Américains et de l'OTAN dans le passé. Mais on en fait trop aujourd'hui, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, je pense que par rapport à nos capacités militaires, par rapport aux possibilités qui sont les nôtres, nous sommes engagés sur un très grand nombre de théâtres d'opération. On a d'ailleurs des militaires extrêmement courageux auxquels je veux rendre hommage. Mais la vérité, c'est qu'il faudrait que nous soyons épaulés par d'autres pays européens. Mais on l'est. Très peu. L'Allemagne a quand même un millier de soldats au Sahel, à peu près. C'est un millier de soldats au Sahel que j'ai rencontrés il y a quelques mois qui font de la formation et qui ne combattent jamais. L'Allemagne n'est jamais engagée dans des opérations de combat. Elle est dans la logistique, elle est dans le soutien. Pardon, mais quand t'es allé au Sahel voir, peut-être y êtes-vous allé, les conditions de combat et de vie de nos soldats, c'est extrêmement difficile. Donc c'est ça le vrai sujet. Mais pour être contre, vous dites qu'il faudrait retirer certains de nos soldats ? En tout cas, il faut faire attention à ne pas engager nos forces partout dans le monde en sachant que quand on les engage quelque part, c'est le cas maintenant au Sahel, on ne peut pas les retirer ensuite. Donc on a des forces qui sont là pour des années et des années et on a quand même une taille de notre outil de défense qui ne permet pas de tout faire. Mais allons jusqu'au bout. Vous dites qu'on les a trop engagées. On a présumé de nos forces. Je pense qu'on les a trop engagées par rapport à notre outil de défense. La première chose que je propose, c'est qu'on augmente les dépenses militaires. Parce qu'on a cette contrainte qui pèse sur notre sécurité et qui va obliger tous les pays européens à faire un effort de défense supplémentaire. Ça me permet d'ailleurs au passage de dire que ce n'est pas en faisant un service militaire d'un mois, comme le propose M. Macron, qu'on va être plus efficace en matière de défense. C'est juste le contraire. On va dépenser beaucoup d'argent pour organiser des colonies de vacances qui vont affaiblir l'outil militaire français. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire participer les autres européens. On voit que M. Trump n'est plus aussi allant pour intervenir dans le monde. Et peut-être qu'après tout, ce n'est pas une si mauvaise décision compte tenu des erreurs que les Américains ont faites. Ça veut dire que nous, Européens, on va être plus solitaires, plus seuls face à cette menace. Donc il faut qu'on s'organise. Il faut une alliance européenne de défense. L'Allemagne va porter son effort de défense à 2% du PIB. Oui, mais il faut qu'elle porte son effort de défense à 2% du PIB. Mais après, il faut qu'elle engage ses forces dans les combats. Il ne faut pas qu'elle se contente simplement de faire de la logistique. Donc il faut une alliance européenne de défense. Et puis ensuite, il faut évidemment mettre nos frontières en sécurité. Parce que si elles sont trop perméables, les terroristes rentrent et sortent comme ils veulent. Ça veut dire… C'est beaucoup de ressortissants de l'intérieur du pays. Oui, oui, c'est les deux. Mais il y en a beaucoup de ressortissants de l'intérieur du pays qui sortent pour aller s'entraîner en Irak, en Syrie. Il ne faut pas les laisser rentrer quand ils y sont partis. Il y a une disposition dans le droit français qui date du Front populaire qui permet de retirer la nationalité française à ceux qui ont tourné les armes contre leur pays. Je considère que ceux qui sont partis en Syrie ou en Irak faire le djihad contre nous devraient se voir retirer la nationalité française. Voilà, les déchoirs de leur nationalité, même s'ils sont apatrides. Sans qu'il y ait besoin de modifier ou quoi que ce soit la législation française. Et puis, il faut évidemment mettre un terme aux activités sur notre territoire de groupes, d'associations, de structures qui défendent les mêmes idées que ces djihadistes. Je veux parler des salafistes, des frères musulmans qui ont exactement le même discours, qui ont exactement les mêmes objectifs et qui n'ont donc pas de raison d'être accueillis sur le territoire français. Trois images encore dans l'actualité internationale. Regardez. La Turquie et la fuite en avant d'Erdogan. Orban et la Hongrie qui placent les migrants en détention. Et puis, les 60 ans du traité de Rome avec l'Europe en panne. Laquelle vous apparaît la plus importante ou la plus brûlante ? Évidemment, les migrants, c'est un énorme sujet pour le monde entier, pour la paix du monde, pour la stabilité de nos pays européens. Alors, question précise là-dessus, puisque je vous montrais cette photo. Le Premier ministre hongrois, M. Orban, décide que tout migrant qui arrive à l'intérieur du pays est placé plus exactement en rétention, c'est-à-dire qu'il est placé dans un camp en attendant qu'on examine sa situation et notamment en attendant de voir si on lui accorde le droit d'asile. Vous êtes favorable à cette initiative ? Je suis favorable à ce qu'en France, les demandeurs d'asile soient placés non pas dans des camps de rétention, mais soient placés dans des lieux d'accueil où on puisse, comment dirais-je, garder un oeil sur eux, où on puisse contrôler ce qu'ils font et où ils sont. C'est le cas pour un certain nombre d'entre eux. C'est le cas pour un certain nombre d'entre eux, mais comme on n'a pas assez de capacité d'accueil, malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, de façon à ce qu'on puisse, lorsque la demande d'asile est refusée, ce qui est le cas dans un très grand nombre de cas, les reconduire dans leur pays, ce qui est beaucoup plus difficile quand ils se sont disséminés sur le territoire, qu'ils sont installés, surtout que l'instruction des demandes d'asile est beaucoup trop longue. Mais elle vous heurte cette initiative qui choque l'Europe ? Oui, parce que les migrants ne sont pas, des délinquants, on ne peut pas les mettre, on ne peut pas les priver de liberté. Après, il y a un deuxième sujet, qui est que l'Europe doit avoir une stratégie, une politique vis-à-vis des migrants. Madame Merkel a pris une initiative, qui était une initiative généreuse, mais qui s'est traduite par un appel d'air considérable et par une division des pays européens. Elle aurait dû consulter les autres chefs d'État européens. Il devrait y avoir une politique cohérente de l'Europe en matière d'accueil des migrants. C'est ce que je lui ai dit, d'ailleurs, quand je suis allé la voir. Je lui ai dit que c'était une politique qui n'était pas acceptable pour la France, que la France ne pouvait pas accueillir un nombre supplémentaire de migrants important compte tenu de la situation de son économie et des tensions sociales qui existent dans notre pays. Et donc, il faut qu'il y ait une stratégie, il faut qu'il y ait des moyens d'accueil de l'autre côté de la Méditerranée pour freiner ces flux, pour faire en sorte que ces personnes soient traitées de façon humaine, qu'elles ne se jettent pas dans des embarcations qui vont conduire pour beaucoup d'entre elles à leur naufrage, que les passeurs soient contrôlés, arrêtés, que les marines des pays européens assurent non seulement la sécurité, mais aussi empêchent ces bateaux qui sont dangereux de quitter le rivage de l'Afrique. – Bien. On va continuer à parler longuement de votre programme, mais l'actualité nous amène aussi à vous. Alors, je ne vais pas parler des affaires judiciaires. Je ne connais pas les dossiers, les journalistes ne sont pas des magistrats, mais parler de l'homme que vous êtes, François Fillon, qui aspire à devenir président de la République et sur lequel il y a des interrogations. Pour le dire simplement, est-ce que vous êtes, François Fillon, un homme d'argent ? Bien sûr, vous êtes un homme de la chose publique, mais est-ce que vous êtes aussi un homme frustré parce qu'il n'a pas assez d'argent et qu'il cherche à en avoir plus ? – Monsieur Pujadas, ça fait deux mois que la presse déverse sur moi, sur ma famille, des torrents de bouts. Et donc, vous allez me permettre ce soir, puisque vous me donnez l'occasion de m'expliquer, de m'expliquer. J'ai été élu à 27 ans. Ça fait à peu près 36 ans que je me consacre à la chose publique. J'ai été maire d'une ville de 15 000 habitants pendant 18 ans. Je l'ai élu trois fois avec plus de 70% des voix. Est-ce qu'une seule fois, on a mis en cause mon honnêteté, mon intégrité, ma capacité à prendre des décisions en fonction de l'intérêt général ? Jamais. J'ai ensuite été président d'une grande collectivité, d'un département, puis d'une région, la région des Pays de la Loire. Est-ce qu'une seule fois, il y a eu un soupçon, une enquête, une rumeur, une affaire me concernant, et concernant mon honnêteté ? Jamais. Ensuite, j'ai été ministre pendant plus de 10 ans, dont 5 ans, comme Premier ministre. Est-ce qu'une seule fois, il y a eu un soupçon sur le fait que je ne suivrais pas, au fond, l'intérêt général, que je privilégierais des intérêts privés par rapport à l'intérêt général ? Jamais. Et voilà que tout d'un coup, deux mois avant l'élection présidentielle, je deviens un personnage sulfureux. Pour tout dire, parce qu'au fond, c'est la question que vous posez, corrompu. Pas forcément. Non, mais c'est l'image... Un homme qui aime l'argent, c'est la question que je vous posais. C'est l'image qui a été véhiculée depuis des jours et des jours par la presse, sans aucune mesure. Et c'est une image, je vais vous dire, qui évidemment me blesse, dans laquelle je ne me reconnais pas, et qui m'a fait souvent penser à Pierre Bérégovoy. Parce que vous avez été tenté ? Souvent, penser à Pierre Bérégovoy. De mettre un à vos jours ? En tout cas, j'ai compris pourquoi on pouvait être amené à cette extrémité quand tout d'un coup, l'image qui est donnée de vous est une image qui est le contraire de ce que vous êtes, en tout cas de ce que vous croyez être. Alors, disons les choses, je veux continuer, je veux continuer parce que il faut que je m'explique maintenant, puisque vous me posez la question. Mais comment on part ça, si vous voulez ? On me reproche trois choses. On me reproche d'avoir fait travailler mon épouse comme des centaines de parlementaires avant moi et comme des centaines de parlementaires après moi. Il y a même des candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui qui ont leur épouse qui est attachée parlementaire. Sauf que votre épouse disait je ne travaille pas aux côtés de mon mari. Sauf que j'ai apporté la preuve à travers des témoignages nombreux, à travers des documents que mon épouse travaillait à mes côtés. Ce n'est pas ce qu'elle disait elle-même. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est ce que j'ai prouvé. Et d'ailleurs, compte tenu de l'acharnement mis par le système judiciaire dans cette affaire, si les juges avaient pu prouver que mon épouse n'avait pas d'emploi, que son emploi était fictif, je peux vous dire que ça fait longtemps que vous le sauriez et que j'aurais été emmené devant un tribunal. On peut vous dire que l'enquête est en cours. Oui, oui, elle est en cours. Ça, c'est sûr qu'elle est en cours avec une rapidité du jamais vu dans l'histoire de la Ve République, du jamais vu. En tout cas, moi, j'ai une certitude, c'est que la justice finira par démontrer que je suis innocent et que mon honneur et celui de mon épouse est intact. Deuxième reproche qu'on me fait, celui d'avoir une activité professionnelle à côté de mon activité parlementaire. Oui, je l'assume, tout le monde le sait, depuis 2012, je fais des conférences dans le monde, j'ai une société de conseil. Quand j'ai quitté Matignon, j'ai beaucoup hésité à poursuivre la vie politique. Moi, je ne fais pas partie des gens qui sont nés en se disant un jour, je serai président de la République. J'ai beaucoup hésité avant d'être candidat, je voulais avoir une activité professionnelle, je la revendique. Une question alors. Je vous dis une chose, je vous dis une chose, M. Pujadas, vous ne pourrez pas trouver, d'ailleurs, personne n'a trouvé, vous ne pourrez pas trouver une seule décision de François Fillon parlementaire, un vote, un amendement, un discours à l'Assemblée nationale ou une position de François Fillon homme politique qui soit influencée par mes activités privées. Permettez que je vous pose une question là-dessus, François Fillon et je voudrais vous montrer cette photo. Lorsque votre société de conseil signe un contrat avec un homme d'affaires libanais et qu'elle empoche 50 000 euros de factures, d'argent pour un service bien précis qui est de présenter à cet homme-là Vladimir Poutine. C'est un mensonge et honté. D'ailleurs, l'article du canard enchaîné ne le dit même pas. Le canard enchaîné est beaucoup plus prudent que ça. Vous démentez avoir perçu cette somme pour présenter Vladimir Poutine à cet homme d'affaires ? Mais bien sûr, vous me prenez pour qui et vous prenez M. Poutine pour qui ? C'est une insinuation d'ailleurs dans l'article, juste une insinuation. J'ai effectué un travail de conseil pendant des mois pour cette entreprise. De conseil ou de relations publiques ? De conseil pour une très grande entreprise. De lobbying ? Non, de conseil pour une grande entreprise pour l'aider à s'implanter sur un certain nombre de marchés. Pardonnez-moi, mais quand on dit ça, tout le monde pense François Fillon comme Premier ministre il s'est fait un énorme carnet d'adresses et il le met à profit dans une activité privée au service d'un homme d'affaires libanais par exemple. Alors d'abord, pardon, mais il y a un petit côté un peu méprisant en disant un homme d'affaires libanais. Bon, un chef d'entreprise. Oui, c'est un grand homme d'entreprise, c'est une des plus grandes entreprises en matière pétrolière. Est-ce que ça n'est pas mélanger les intérêts publics et privés lorsqu'on utilise un carnet d'adresses constituant en tant que Premier ministre ? C'est une question d'étude personnelle. Je vous dis qu'à aucun moment vous ne pourrez trouver une seule action politique de François Fillon qui soit influencée par mon activité professionnelle. Cette activité professionnelle elle est légale, il y a beaucoup d'autres parlementaires qui ont des activités professionnelles, de conseils, d'avocats. On peut demain estimer qu'il faut les interdire, c'est un débat qu'on peut avoir, mais en tout cas on ne peut pas venir aujourd'hui me faire à moi seul ce reproche-là et me présenter comme on le fait, comme quelqu'un qui aurait été touché 50 000 dollars pour présenter un homme d'affaires au président. Si vous n'aviez pas été Premier ministre François Fillon vous n'auriez pas pu exercer ce travail à un tel niveau ? Bien sûr que si. Donc est-ce qu'il le boufflit d'intérêt n'est pas là ? Ce travail de conseil il correspond aussi à ce que j'ai appris, à ce que je sais faire et pour moi c'était d'ailleurs très important de démontrer que j'étais capable d'avoir une activité Et alors ? Bien sûr. Et ces contacts qui sont noués parce que vous êtes Premier ministre ? Et alors ? Est-ce que ça influence les choix politiques qui sont les miens ? Mais il y a une troisième affaire qu'on me reproche et dont je voudrais m'expliquer. On me reproche d'avoir accepté un cadeau, d'avoir accepté des costumes d'un très vieil ami Des costumes de luxe ? pour lequel j'ai de l'affection Un très vieil ami vous le connaissez depuis depuis plus de 20 ans qui est un homme dont la réputation n'est pas ou plutôt qui vaut mieux que la réputation qui lui a été faite Robert Bourgi qui a beaucoup servi notre pays On va le nommer beaucoup servi la France Robert Bourgi son nom a circulé Absolument C'est un homme un avocat qui sert souvent d'intermédiaire entre la France et l'Afrique et qui m'a offert dans une relation strictement privée sans la moindre contrepartie des costumes J'ai eu tort de les accepter J'ai eu tort J'ai eu tort Je vois que ça a choqué beaucoup de gens J'ai fait une erreur de jugement Et donc ces costumes je les ai rendus Vous les avez rendus ? Je les ai rendus à celui qui me les a offerts tout en lui conservant mon affection C'était une erreur Vous les aviez portés ? Oui je les avais portés Oui je les avais portés Oui je vous dis la vérité Voilà Mais ça ne m'a pas empêché de les rendre Ce sont les deux seuls costumes que vous aviez reçus Il y en avait trois Mais je vais terminer par une dernière chose Vous ne pensez quand même pas que toute cette affaire est née comme ça par hasard Monsieur Fillon avant d'en arriver là je veux juste vous poser une question sur ces costumes Lorsqu'on offre des costumes d'une telle valeur à quelqu'un qui est candidat à la présidence de la République puisque si je ne m'abuse il vous les a offerts après que vous ayez gagné la primaire c'est qu'on attend un retour Non Vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'autres hommes politiques qui ont été cités ayant reçu des cadeaux du même ordre et même dans la même maison de couture C'était d'ailleurs une maison qui habillait François Mitterrand Je ne suis pas sûr qu'il ait souvent payé des costumes qui habillait Pierre Moscovici qui habillait d'ailleurs une grande partie du parti socialiste C'est une très belle maison qui fait des choses magnifiques Donc non on n'attend pas de contrepartie Il y a parfois des gens qui ont des relations amicales et qui sont capables de gestes qui ne demandent pas de contrepartie Vous nous dites j'ai fait une erreur pour ces costumes Est-ce que compte tenu de la date à laquelle vous avez décidé de les rendre tout récemment j'imagine est-ce que ça n'est pas plutôt la pression publique qui vous pousse aujourd'hui à dire ? C'est évidemment le constat que j'ai fait que cette affaire avait choqué beaucoup de Français qui me l'ont dit d'ailleurs et donc voilà j'ai mesuré que j'avais commis cette erreur de jugement et je les ai rendus Mais ça ne va pas m'empêcher Est-ce que vous êtes Pardonnez-moi je reviens à ma première question Est-ce que vous êtes un homme d'argent ? Vous avez regardé mon patrimoine ? Mon patrimoine est légèrement moins important que celui de M. Mélenchon Je peux vous dire ce qu'on dit dans votre entourage On dit François Fillon il pense au fond de lui que les hommes politiques de premier plan et c'est une opinion qui est respectable ne sont pas assez payés Il a vu pendant 30 ans des hommes politiques de premier plan encaisser des commissions faire circuler des malettes Lui aurait toujours refusé et du coup il gratte entre guillemets pardonnez-moi pour l'expression il récupère tout ce qu'il peut sans essayer de sortir en essayant de ne pas sortir du cadre Non écoutez je vous dis regardez mon patrimoine mon patrimoine est moins élevé que celui de M. Mélenchon donc non j'aime bien vivre de façon confortable bien entendu et je ne vais pas dire à des Français qui souffrent et qui sont en difficulté que les revenus d'un parlementaire et ceux qui sont les miens ne sont pas suffisants ce n'est pas la question On va parler de ce que vous appelez une machination mais je voudrais d'abord vous faire réagir aux paroles d'un candidat qui a réussi à s'imposer sur le thème de l'exemplarité je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec lui écoutez Sincère honnête dévouée à la France nous devrons l'être plus que jamais Une nouvelle éthique républicaine est nécessaire pour rendre aux détenteurs de l'autorité l'exemplarité sans laquelle le pouvoir n'est pas légitime La droiture doit être une vertu de la droite On est respecté que quand on est honnête qu'on est transparent Nous devons entendre les Français Nous devons entendre leur demande d'honnêteté de courage et de vérité François Fillon vous étiez le monsieur propre de la campagne Vous le savez beaucoup de vos proches ont été stupéfaits en apprenant les faits dont on vient de parler Pardon le mot est lourd mais est-ce que vous êtes un homme de dissimulation En apprenant quoi ? Les costumes le prêt sans intérêt qui ressemblait à un don qui a été remboursé in extremis le fait de faire travailler votre famille Le fait de faire travailler ma famille ça a surpris mes collègues Il n'était pas au courant pour beaucoup d'entre eux Alors que plusieurs centaines d'entre eux le font ou le faisaient Ça c'est autre chose mais venant de vous il ne s'attendait pas à ça Je suis honnête Monsieur Pujadas J'ai pu commettre des erreurs J'en ai confessé une Et je suis honnête Profondément honnête Et jamais dans ma vie politique je n'ai pris une décision contraire à l'intérêt général Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle personne n'arrive à en trouver des accusations qui montreraient que dans des situations de conflits d'intérêts au fond j'aurais favorisé des intérêts pris Mais est-ce que vous êtes l'homme exemplaire dont vous parliez dans ces meetings ? Eh bien j'ai cette lettre Voilà J'ai cette lettre On ne l'est jamais suffisamment J'ai sûrement commis des erreurs Je les ai confessées Mais maintenant Alors vous avez dénoncé une machination Oui oui non parce que c'est trop facile C'est trop facile Qui est à l'origine de cette machination selon vous ? Le premier sujet L'emploi de mon épouse n'est pas un sujet C'est un emploi qui est légal et qui encore une fois correspond à quelque chose qui est assez général ou qui a été assez général dans le monde politique On peut en discuter mais personne ne peut dire que c'est illégal Et quant à mes activités privées je m'en suis expliqué elles sont parfaitement légales Donc qu'est-ce qu'on me reproche vraiment ? Pourquoi est-ce que cette affaire a pris cette importance ? Pourquoi est-ce que depuis deux mois on ne parle que de ça ? Pourquoi est-ce que des dizaines d'enquêteurs sont sur mes basques en permanence ? Pourquoi est-ce qu'on perquisitionne partout chez moi chez mes amis depuis des semaines et des semaines ? Qui est à l'oeuvre dans ce que vous appelez une machination alors ? Eh bien vous avez aujourd'hui des journaux qui reçoivent des documents 48 heures après qu'ils aient été saisis dans des perquisitions par exemple dans mon bureau à l'Assemblée nationale Qui leur donne ces documents ? Des services de l'État Et vous pensez que ces services de l'État le font sans être couverts par leur hiérarchie ? Des politiques ou la justice d'après vous ? Je vais aller beaucoup plus loin M. Pujadas Je vais mettre en cause le président de la République Il y a un livre qui sort ces jours-ci dont j'ai pu lire les bonnes feuilles comme peut-être plusieurs d'entre vous qui a été écrit par des journalistes qui sont très loin d'être mes amis puisque deux d'entre eux sont des journalistes du Canard Enchaîné Un livre sur le ministère de l'Intérieur et la place Beauvau qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau ce qui est une illégalité totale comment il est branché directement sur Bercy sur Tracfin sur des informations qui lui sont apportées en permanence comment il est au courant des moindres faits des moindres filatures y compris concernant son ancien premier ministre Manuel Valls On cherchait un cabinet noir on l'a trouvé le cabinet noir en tout cas à travers ses allégations et moi ce soir solennellement je demande qu'il y ait une enquête d'ouverte sur les allégations qui sont portées dans ce livre parce que c'est un scandale d'État si ce qui est écrit dans ce livre est vrai je pense que dans l'histoire récente de la Ve République un chef d'État n'est jamais allé aussi loin dans l'illégalité la prise de pouvoir sur des services sur lesquels il ne devrait pas avoir autorité C'est une accusation très grave du scandale d'État il faut que ces allégations soient vérifiées mais quand je vois qu'en deux heures on a ouvert une enquête sur l'emploi de ma femme je pense qu'en quelques jours on peut ouvrir une enquête sur un livre qui accuse gravement le chef de l'État Juste un mot et puis on va enchaîner Bruno Leroux une enquête a été ouverte là aussi en quelques heures il a démissionné en 24 heures est-ce qu'il a fait preuve d'un esprit de responsabilité ? Il y a deux différences qui ne vous ont pas échappé la première c'est qu'il employait des enfants de 16 ans ce n'est pas tout à fait la même chose que l'emploi de ma femme et la deuxième c'est que M. Leroux n'est pas candidat à l'élection présidentielle or dans cette affaire pourquoi est-ce que envers et contre tout j'ai maintenu ma candidature ? Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution M. Pujadas je vous rappelle que lorsque j'ai réuni au Trocadéro des dizaines et des dizaines de milliers de Français j'ai fait un discours dans lequel j'ai laissé ouvert une porte pour mon départ mais cette porte pour qu'elle s'ouvre il aurait fallu qu'il y ait une alternative parce que je ne peux pas imaginer que la droite et le centre n'aient pas de candidat à l'élection présidentielle or malheureusement je pense que c'est ce que veut le pouvoir se sachant dans l'incapacité de gagner cette élection il a décidé de trouver le moyen d'éliminer le candidat qui représente l'alternance le seul candidat qui représente l'alternance si Alain Juppé avait pu prendre le relais entre guillemets vous n'auriez pas forcément eu la même position si Alain Juppé avait indiqué qu'il était candidat à cette élection on aurait eu une discussion ensemble mais je ne suis pas une tête brûlée je mesure la difficulté de la mission qui est la mienne compte tenu de tout ce qui m'est tombé dessus et encore une fois reliser ce discours c'était un discours qui ouvrait une porte à une solution alternative cette solution alternative elle ne s'est pas présentée bien on en vient François Fillon à vos propositions économiques François Langlais nous rejoint François avant de vous asseoir à la table vous nous résumez comme il est de coutume les grandes lignes du programme économique de François Fillon François Fillon vise d'ici 5 ans une forte baisse du chômage et l'amélioration des comptes budgétaires pour cela il compte engager 3 actions tout d'abord la baisse des impôts elle serait de 40 milliards d'euros à destination des entreprises sous forme principalement de la diminution des charges sociales pour les particuliers il y aurait une dizaine de milliards d'euros notamment avec la suppression de l'ISF l'impôt de solidarité sur la fortune et une baisse des charges salariales permettant d'augmenter le salaire net de 350 euros par an et par personne mais aussi la hausse du taux normal de TVA de 2 points ensuite la réduction de la taille de la sphère publique avec 500 000 emplois de fonctionnaires supprimés et 100 milliards d'euros d'économie budgétaire au terme du quinquennat enfin la réforme du marché du travail au menu suppression des 35 heures et de toute durée légale au profit d'accords de branches ou d'entreprises plafonnement des indemnités de licenciement indemnités de chômage dégressives et réforme du contrat de travail prévoyant des motifs de licenciement dès l'embauche parallèlement François Fillon souhaite retarder l'âge de départ à la retraite à 65 ans au lieu de 62 ans aujourd'hui François c'est à vous vous avez 12-13 minutes bonsoir monsieur Fillon bonsoir j'ai fait des simulations à partir de votre programme fiscal il y a déjà une petite erreur quand même je vous le dis tout de suite c'est que l'ISF c'est dans les 40 milliards c'est pas dans les 10 c'est 40 milliards pour les entreprises et je mets l'ISF dedans parce que je considère que c'est un impôt sur l'investissement c'est de fait un allégement qui porte plutôt sur les particuliers oui mais dans les sinon ça diminue les 10 milliards vous comprenez ce que je veux dire d'accord et c'est même presque 15 milliards pour les particuliers très bien alors justement à propos de fiscalité j'ai fait des simulations de votre programme sur trois familles trois cas dans les trois cas la même famille c'est à dire elle a deux parents deux enfants la première c'est une famille modeste les parents sont payés au SMIC et gagnent donc 30 000 euros net par an à deux avec vous ils vont profiter de l'allègement des charges sociales ça fait 700 euros par an mais ils vont payer un peu plus de TVA alors c'est un montant que j'ai évalué c'est évidemment une évaluation qui est discutable mais c'est à peu de choses près c'est ça à 300 euros par an au total 400 euros de bénéfice ça fait 1,3% d'augmentation de leur pouvoir d'achat après impôt deuxième cas c'est la famille aisée elle gagne 70 000 euros par an ça fait un peu moins de 6 000 euros par mois à deux c'est donc un bon salaire elle va profiter aussi des allègements payer aussi la TVA mais en plus elle profitera de la hausse du quotient familial 3 000 euros et puis de la hausse des allocations familiales puisqu'elles ne seront plus soumises au revenu bénéfice 3 476 euros par an plus 5,3 la dernière de mes familles elle est fortunée elle gagne elle 200 000 euros par an dont 50 000 qui proviennent de son capital parce qu'elle possède un gros patrimoine 3 millions d'euros alors elle profitera évidemment de tout ce qui précède mais en plus de la suppression de l'ISF on vient d'en parler et de la forte baisse de l'impôt sur les revenus du capital pour elle jackpot 28 788 euros ça fait une augmentation de 21,6% de son pouvoir d'achat je récapitule 1,3% pour le ménage modeste 5,3% pour la famille aisée et 21,6% pour la famille fortunée le programme Fillon c'est simple petit revenu petit cadeau gros revenus et vous voulez démontrer quoi monsieur Langley ? moi je veux démontrer quelque chose c'est que je veux que l'activité économique dans notre pays reparte et je veux qu'on atteigne le plein emploi comme c'est le cas chez beaucoup de nos voisins européens comment est-ce qu'on peut atteindre le plein emploi ? en diminuant les charges qui pèsent sur les entreprises et en diminuant la fiscalité de l'investissement c'est que quand il n'y a pas d'investissement et que le coût du travail est trop élevé en raison des charges il y a moins de compétitivité et moins d'emploi vous êtes d'accord avec ce raisonnement jusque là ça va vous sous-entendez que efficacité économique et justice sociale on ne peut pas les réconcilier mais si parce que si vous réussissez à relancer l'activité économique vous allez offrir un emploi à tout le monde vous allez permettre des augmentations de pouvoir d'achat vous allez permettre des augmentations de salaire mais il faut bien remettre les choses en place et refaire démarrer l'économie française pourquoi est-ce qu'on n'y a pas réussi depuis 20 ou 30 ans à cause de votre raisonnement parce qu'on a essayé de faire plaisir à tout le monde de mettre en place une politique qu'on estimait ou qu'on souhaitait la plus juste possible dans l'immédiat ou la plus capable d'obtenir l'adhésion des électeurs dans l'immédiat moyennant quoi on n'a jamais réussi à faire démarrer l'économie française on a 6 millions de chômeurs 9 millions de pauvres et 2200 milliards de dettes donc moi je veux rompre avec cette situation et pour rompre avec cette situation il faut d'abord créer une dynamique de compétitivité la dynamique de compétitivité c'est 40 milliards de baisse de charge et de fiscalité sur les entreprises et sur l'investissement et en même temps c'est un effort sur le pouvoir d'achat celui que vous avez évoqué pour les bas salaires que à mon sens les autres candidats dans cette campagne en tout cas ceux qui ont une chance d'accéder à la présidence de la République ne proposent pas car je ne les vois pas proposer des augmentations de pouvoir d'achat il faut aider les privilégiés pour que tout le monde en profite non il ne faut pas aider de fait c'est ce que vous faites attendez vous êtes marxiste c'est ça votre raisonnement je vous pose la question non moi je vous dis simplement que l'investissement est taxé vous dites aux uns allemand anglais hollandais suédois danois la fiscalité du capital est à peu près à 30% chez nous elle est entre 60 et 70% le résultat c'est qu'on a moins d'investissement et progressivement notre économie passe sous contrôle étranger je vous suis sur le raisonnement donc si vous voulez baisser la fiscalité du capital vous êtes obligé de le faire en baissant la fiscalité sur les gens qui ont du capital j'attends bien il faut aussi des contreparties pour les ménages monnaies les contreparties c'est celle que je propose au plan politique au plan social c'est quand même pas une question saugrenue c'est pour ça que je propose une augmentation de pouvoir d'achat qu'à ma connaissance l'autre candidat susceptible de gagner cette élection présidentielle ne propose pas parce qu'il propose une augmentation de la CSG vous parlez de monsieur Macron je pense qu'il propose il propose une augmentation de la CSG de plus de 20 milliards pardonnez-moi je n'ai aucune envie de me faire l'avocat de monsieur Macron mais il propose aussi une baisse des charges sociales mais moins importante regardez de fait ça se traduit quand même par une augmentation du pouvoir d'achat non oui mais moins importante pourquoi parce que moi je propose de mettre en place une baisse forfaitaire des charges sociales pour que les bas salaires puissent profiter prioritairement de cette baisse parce que vous savez qu'aujourd'hui on a baissé progressivement les charges qui pèsent sur les bas salaires y compris sur la part salariale et donc si on applique simplement une baisse de charges uniformes enfin en pourcentage du salaire les personnes qui sont au SMIC n'auront quasiment rien je vous dirais il y a quelque chose qui peut sembler un forfait pour le candidat du travail que vous voulez être c'est que justement vous baissez davantage les impôts sur le capital que sur le travail mais pour une raison simple c'est qu'il faut des investissements pour qu'il y ait du travail il y a 6 millions mais il faut aussi du travail pour qu'il y ait des investissements non bah si non il faut d'abord il faut d'abord relancer l'investissement dans notre pays vous voyez bien la situation qui est la nôtre aujourd'hui vous voyez les entreprises qui s'en vont vous voyez les talents qui nous quittent vous voyez les fonds de pension américains qui prennent le contrôle d'une grande partie de l'économie française les talents qui quittent c'est souvent à cause des impôts sur le travail non non c'est simplement parce qu'il n'y a plus d'investisseurs français quand j'étais premier ministre et que j'avais besoin de trouver des investisseurs français pour venir accompagner le développement de grandes et de belles entreprises françaises j'en ai jamais trouvé il n'y en a plus vous avez augmenté les impôts sur le capital vous les avez augmenté c'est pas ce qu'on a fait de mieux mais en tout cas il n'y en avait plus quand il s'est agi par exemple de trouver des investisseurs français pour accompagner Airbus Airbus c'est pas une entreprise en difficulté ça devrait être une entreprise sur laquelle se jettent des investisseurs on n'a pas trouvé d'investisseurs français parce qu'il n'y en a plus parce que la façon dont on a taxé le capital depuis 25 ou 30 ans a fait disparaître les investisseurs français donc oui la priorité pour moi c'est de remettre de l'oxygène dans l'économie de faire redémarrer l'économie pour que tout le monde ait un emploi c'est fondamental tous les autres programmes au fond se satisfont de cette idée que le chômage est inéluctable dans notre pays aujourd'hui ce matin un institut économique a publié l'analyse des principaux programmes économiques et il dit que le programme de François Fillon permettrait de créer un million et demi d'emplois et d'atteindre plus de 2% vous admetterez avec moi qu'il est réputé proche du patronat ça y est ça c'est le raisonnement c'est comme ça qu'en France on ne peut jamais c'est comme ça qu'en France on ne peut jamais avancer parce que dès qu'on a une étude un rapport on dit ah bah oui mais ça c'est le patronat ou alors on dit ah bah non mais ça c'est la CGT donc du coup il n'est pas possible de se mettre d'accord sur des bases sur un fondement les émetteurs ils ont une certaine vision du monde celui-là une vision du monde qui est celle du patronat et vous vous avez une vision du monde je ne sais pas laquelle c'est et moi je vous dis une chose je vous dis une chose c'est que mon programme est celui qui peut permettre de créer le plus d'emplois dans notre pays je pense d'ailleurs qu'on peut en créer plus d'un million et demi parce que je propose à côté deux mesures très efficaces pour créer beaucoup d'emplois immédiatement des mesures sur les emplois de services sur les services à la personne je pense qu'il y a un potentiel de près d'un million d'emplois sur les services à la personne et le deuxième secteur c'est le statut de travailleur indépendant pour toutes les personnes qui en raison des nouvelles technologies vont se mettre à leur compte pour créer leur propre activité et qui pourront le faire avec un vrai statut avec une protection sociale et en participant à la retraite et au financement du système social français une question sur Donald Trump vous savez que le nouveau président américain veut faire construire un mur de 6 mètres de haut le long de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique Lafarge Holcim c'est le numéro 1 mondial du ciment il est issu d'une société française Lafarge qui est une société évidemment qui date de très longtemps réfléchit à soumissionner pour ce contrat qui s'évaluera en milliards d'euros la décision n'est pas prise selon vous Lafarge doit-il accepter de candidater pour construire ce mur ou refuser parce que c'est un symbole du repli et de l'animosité entre les peuples alors trois choses d'abord je suis totalement contre la construction de ce mur deuxième chose Lafarge est une entreprise qui a ses propres jugements éthiques et qui doit prendre sa décision mais les conseils du gouvernement français sur ce sujet sont quand même plus qu'hypocrites monsieur Langlais c'est les vôtres qui m'intéressent moi je vais vous dire une chose quand on vend des armes à l'Arabie Saoudite c'est assez difficile d'empêcher une entreprise qui fabrique du ciment d'aller construire un mur aux Etats-Unis on pourrait vous dire on vend des armes pour se défendre à l'Arabie Saoudite vous trouvez que l'Arabie Saoudite c'est un régime comparable à celui des Etats-Unis je n'ai pas d'opinion là-dessus sur les libertés individuelles sur le respect pour en revenir à la Farge la Farge prend ses décisions et vous président vous n'intervenez pas non certainement pas et vous ne vendez pas d'armes à l'Arabie Saoudite vous président ce sont des gros marchés pour ne prendre que l'angle économique je dis qu'il ne faut pas être hypocrite il ne faut pas dire d'un côté je vais interdire à la Farge d'aller construire un mur entre le Mexique et les Etats-Unis parce que je suis choqué et en même temps aller vendre des armes à l'Arabie Saoudite j'ai pris l'Arabie Saoudite mais je pourrais prendre d'autres exemples après je pense que s'agissant de l'Arabie Saoudite on aura peut-être l'occasion d'y revenir on en avait parlé il faut quand même avoir une explication de texte sur le fait que ce pays entretient en son sein les penseurs les théoriciens du djihad de l'islamisme le plus radical ils luttent aussi contre ses propres djihadistes oui enfin pas tellement contre les penseurs et qui sont ceux qui diffusent ces messages qui ensuite sont relayés ou utilisés ou instrumentalisés par les djihadistes en tout cas vous continuez à vendre des armes à l'Arabie Saoudite pardon François je vous redonne la parole je voudrais poursuivre sur le président Trump il multiplie quand même les paroles et les projets agressifs vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de l'Allemagne notamment au plan commercial au plan fiscal c'est une expression assez brutale du nationalisme économique face à ça on a le sentiment que vous vivez encore dans le monde d'avant c'est-à-dire un monde relativement homogène où les puissances se parlent discutent dans un monde multilatéral votre programme économique c'est l'ouverture la mondialisation est-ce que vous n'êtes pas de ce point de vue l'un des derniers naïfs ? vous n'avez pas bien lu parce que dans mon programme je propose que l'Europe se dote d'une monnaie internationale pour assurer sa souveraineté et se protéger contre le dollar il va peut-être falloir commencer à le faire surtout si on a un président l'euro a diminué la proportion de l'euro a diminué dans l'utilisation des monnaies mondiales d'accord monsieur l'anglais mais on a maintenant un président américain qui quasiment a insulté en direct à la télévision la chancelière allemande oui donc ça nous oblige peut-être vous dites qu'il faut se défendre il faut se défendre ça veut dire quoi ? ça veut dire d'abord que l'Europe doit se doter d'une stratégie par rapport à cette menace elle doit avoir des armes de dissuasion si monsieur Trump veut mettre des taxes et bien il faut qu'on montre que nous on est capable de faire la même chose et qu'on n'est pas divisé je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire mais en tout cas il faut qu'on soit capable de le dissuader le cas échéant il faut qu'on ait une politique commerciale européenne qui défende les entreprises européennes contre la concurrence dans un monde de concurrence et non pas à l'intérieur même de l'Europe et enfin je vous assure il faut que la zone euro s'organise pour que progressivement on puisse construire une monnaie européenne qui soit une monnaie internationale et qui nous protège des agressions permanentes en particulier de la justice américaine sur les entreprises européennes une dernière question François mais je ne suis pas si ouvert au vent du large que ça une question qui touche justement aux protectionnistes plusieurs régions imposent désormais aux salariés qui travaillent sur les chantiers de parler français c'est une façon déguisée d'interdire la présence de ce qu'on appelle les travailleurs détachés bien sûr souvent des roumains polonais qui viennent en France à des conditions salariales cassées puis qui exercent une concurrence vis-à-vis des travailleurs français ou des travailleurs étrangers qui vivent normalement en France on appelle cette disposition la clause Molière évidemment ils doivent parler la langue de Molière le français est-ce que vous êtes pour ou contre ? D'abord il faut juste préciser une chose c'est que les collectivités qui ont voté cette clause Molière n'interdisent pas la présence de salariés qui ne parlent pas français mais obligent à ce qu'il y ait un traducteur ce qui évidemment renchérit le coup du travail ça dépend des cas c'est le cas en Ile-de-France notamment pas dans la région Ronalp je crois et donc la présence d'un traducteur montre qu'il n'y a pas de discrimination mais en même temps elle vient renchérir est-ce que vous êtes pour cette clause ou pas ? je suis pour qu'on reprenne complètement la directive sur les travailleurs détachés en attendant est-ce que vous êtes pour la clause Molière ? oui parce que c'est une manière de faire pression sur l'Union Européenne pour que la révision de la directive sur les travailleurs détachés aille beaucoup plus loin que ce qui est proposé aujourd'hui je vais vous citer une lettre d'Elisabeth Morin oui je la connais je la connais mais je ne suis pas d'accord avec elle je la lis pour nos téléspectateurs elle vous écrit il est illusoire de penser que nous réglerons les problématiques de l'emploi en nous repliant sur nous-mêmes c'est ce qui nous différenciera toujours des dérives du socialisme et des délires du Front National je pense qu'elle a tort pour la raison suivante c'est que moi ce que je veux c'est et je l'ai dit d'ailleurs à madame Merkel lorsque je l'ai rencontré c'est une directive sur les travailleurs détachés qui prévoit que le coût du travail doit toujours être le même pays par pays si vous voulez si vous avez des travailleurs détachés roumains ou polonais qui viennent travailler en France le coût horaire doit être le même que pour un travailleur français ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils doivent payer des charges sociales comme avant c'est ça le sujet et le problème c'est qu'on vous explique qu'ils ne peuvent pas payer de charges sociales parce qu'ils ne bénéficieraient pas du régime social moi je pense qu'on peut affecter ces charges sociales à un fonds européen qui pourra venir en soutien aux pays qui sont des pays les plus pauvres et qui ont des difficultés sur le plan social mais qu'en tout cas quand on fait travailler un polonais ou un roumain en France ou un français en Pologne le coût du salarié soit le même que le coût du salarié national sinon d'abord ce dumping social a des effets désastreux sur l'emploi et sur notre économie mais surtout il est en train de dresser les peuples contre l'Union Européenne et tout ça finira par une implosion d'une organisation européenne dont par ailleurs on a besoin notamment pour se défendre vis-à-vis des Etats-Unis ou de la Chine Merci François Merci Restez une minute car je voudrais aborder une autre question vous aurez peut-être une question vous aussi là-dessus qui est au cœur de votre programme François Fillon il s'agit des réductions des économies dans la sphère publique jusque-là vous demandiez 20 milliards d'économies aux collectivités locales vous voulez faire 100 milliards d'économies vous demandiez 20 milliards aux collectivités locales et puis François Baroin qui est ici dans le public président de l'association des maires de France devient un de vos très proches soutien et voilà ce qu'il vous dit alors c'est peut-être pas tout à fait cela François Fillon attention qu'à ce coup attention qu'à ce coup si ça va trop loin les mêmes causes produiront les mêmes effets si vous imposez trop fortement et trop brutalement une réduction de ce rythme de dotation il y aura une augmentation des prélèvements obligatoires c'est-à-dire ce que vous gagnez du côté de la dette vous le perdez du côté des impôts il y aura un impact sur l'investissement public et votre croissance sera à Tône Résultat on passe de 20 milliards d'économies demandées sur les dotations aux collectivités locales dans votre programme à 7 milliards et demi c'est cher le soutien de François Baroin 12 milliards et demi d'abord je salue François Baroin et je me félicite de le voir ici présent à mes côtés mais c'est pas tout à fait ça monsieur Pujadas j'ai jamais dit qu'on baisserait de 20 milliards les dotations aux collectivités locales le pouvoir actuel les a baissés de 10 milliards en 3 ans et ça a été d'une brutalité inouïe donc 20 milliards c'était juste inimaginable j'ai dit qu'il fallait que la sphère des collectivités locales fasse 20 milliards d'économies spontanément et oui parce que si on veut réduire la dépense publique l'État doit faire sa part je pense que sa part c'est autour de 35% de l'effort peut-être un petit peu plus le secteur social doit faire sa part d'effort mais les collectivités doivent assumer aussi leur part d'effort dans une discussion qu'on a eue avec François Baroin et avec d'autres représentants des collectivités locales on s'est mis d'accord sur 7 milliards et demi de baisse des dotations ça fait 1 milliard et demi par an c'est déjà beaucoup c'est moins que ce qu'a fait le pouvoir actuel mais je veux en même temps simplifier la vie des collectivités locales les inciter à se réorganiser à se regrouper lorsque c'est possible et je veux les inciter à baisser la dépense publique de 20 milliards et on va passer un contrat ensemble c'est-à-dire qu'on va passer un contrat pour 5 ans ils auront une visibilité sur la baisse des dotations pour 5 ans ils n'auront pas tous les jours tous les ans à chaque vote du budget comme c'est le cas aujourd'hui la mauvaise surprise de voir les dotations baisser plus que prévu mais en échange on va mettre en place des simplifications de normes on va supprimer la réforme des rythmes scolaires qui a contribué à augmenter leurs charges on va leur donner plus de liberté dans leur mode d'organisation et on va se fixer ensemble des objectifs de réduction de la dépense publique Merci François On va quitter ce studio maintenant François Fillon et on va vous emmener en immersion justement aussi sur ce thème-là en tout cas cela à voir celui des efforts comment faire pour réaliser des économies à l'hôpital et améliorer son fonctionnement et bien vous dites travailler davantage travailler 39 heures au lieu de 35 sans compensation intégrale qu'en disent les autorités en tout cas que disent les syndicats vous êtes allé à la rencontre de certains de ses salariés dans une maison de santé à Brissur-Marne reportage Maryse Burgo Valentin Pasquezone Mathias Segon Florian Lemoyal Bonjour monsieur Fillon alors vous êtes ici dans une maison de retraite publique et médicalisée nous allons y rencontrer des médecins des aides-soignants des infirmières on y va si vous voulez bien Bonjour bonjour je suis désolé je suis en retard bonjour ce sont des aides-soignants des infirmières qui sont essentiellement au syndicat CGT est-ce que vous avez spontanément quelque chose à dire à monsieur Fillon vous voulez augmenter le temps de travail à 39 heures vous vous imaginez la pénibilité de notre travail est-ce que je peux vous donner un peu quand même quelques éléments d'explication je vous écoute allez-y il faut savoir qu'on est dans une situation financière très difficile si on veut que les fonctionnaires les employés du secteur public et des augmentations de salaires dans un contexte financier comme celui-là il n'y a qu'une seule solution c'est de proposer une augmentation du temps de travail les 39 heures on les fait déjà on récupère l'RTT il faut qu'elle soit payée il faut qu'elle soit payée mais nous on a besoin de notre RTT pour reposer parce que l'épuisement professionnel il arrive aussi on est deux deux pour 84 la nuit il faut reprendre au téléphone il faut reprendre aux sonnettes on fait les soins jusqu'à avoir 3h du matin vous dites que vous ne pouvez pas faire 39 heures hebdomadaires non c'est pas possible l'épuisement déjà en travaillant de nuit je pense simplement que partout autour de nous on est à 39 heures ce qu'on a besoin c'est des moyens humains il faut le payer madame mais oui donc on attend de votre part il faut que je fasse de la dette supplémentaire pas de dette bah oui mais si c'est ça aujourd'hui la moitié quasiment de notre budget c'est vous qui gérez mais nous on a besoin du personnel parce que nous travaillons avec les humains il faut trouver un compromis donc plus de personnel mais aussi plus de personnel aussi un peu plus d'heures travaillées alors ce que dit monsieur Friand c'est qu'il ne supprimera pas les postes d'aides-soignants les postes-soignants mais les postes administratifs je dis ça moi je suis administratif oui mais je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a beaucoup d'endroits où on pourrait on pourrait réduire les contraintes administratives il y a beaucoup de formulaires inutiles de bureaucratie inutile quand vous enlevez un agent administratif dans un service qui c'est qu'il fait derrière c'est l'infirmière si c'est pas l'infirmière ça sera l'aide-soignante comment ça se passe dans ces cas là aujourd'hui vous voulez nous faire travailler 39 heures mais je pense que vous avez trouvé la solution pour les retraites parce qu'on va pas rester longtemps en retraite au niveau où on en est vous savez que la durée de vie elle s'est allongée de façon considérable mais surtout non non pour la faute merci messieurs dames vous voyez que les débats sont denses non mais je les connais les débats pardon on se met là oui tout à l'heure j'ai bien écouté ce que vous avez dit c'est à nous professionnels de santé de faire des efforts soit qu'on fait des efforts depuis 30 ans et qu'on n'en peut plus on n'en peut plus là aujourd'hui ça craque de partout vous savez la situation sociale dans les hôpitaux est pire que celle qu'on a connue à France Télécom à ses heures les plus sombres vous avez vu les multiplications des suicides c'est catastrophique c'est à dire qu'on nous dit faut toujours faire plus avec moins et c'est ça que vous ont dit les personnels et y compris chez les médecins ça le problème c'est qu'on est dans un débat totalement idéologique je veux bien qu'on ne débatte qu'avec des hommes et des femmes qui ont une vision idéologique des choses c'est normal ça fait partie du jeu enfin c'est pas la vision globale des français écoutez tout à l'heure et de la manière dont vous décrivez les choses et votre manière de culpabiliser ceux qui sont au charbon tout le monde mais si puisque vous décrivez la France comme un pays du tiers monde on est au bord du gouff alors qu'on se enfin moi je veux bien mais enfin regardons les choses objectivement enfin l'argent vous verrez vous verrez qu'un pays qui a 100% d'endettement il ne tient pas longtemps très bien non non je vous en prie je vous en prie bon courage au revoir au revoir au revoir merci voilà reportage réalisé avec Julie Martin et Chloé Nicolas beaucoup d'incompréhension on peut vraiment faire plus avec moins François Fillon d'abord il y a une première chose qu'il faut dire c'est que monsieur a dit on fait toujours plus avec moins enfin on a à peu près un million et demi de fonctionnaires supplémentaires en 25 ou 30 ans on est à 5 millions 4 ou 5 millions 5 aujourd'hui le projet que je propose consisterait juste à revenir au nombre d'emplois publics que nous avions en 2002 quand Lionel Jospin était premier ministre à une époque où je ne me souviens pas qu'on avait le sentiment que le pays était sous-administré non mais d'un point de vue démographique dans les hôpitaux par exemple alors bien sûr la durée de vie s'allonge bien sûr il y a la durée de vie qui s'allonge il y a le fait que le système de santé est complètement désordonné désorganisé et que tout le monde va à l'hôpital et qu'il n'y a pas assez de médecins généralistes il y a des déserts médicaux il n'y a pas de structure d'accueil pour les petites urgences donc il y a un vrai effort de réorganisation à faire je ne dis pas qu'il faut supprimer des emplois partout de manière aveugle je dis simplement qu'avec 100% d'endettement on est entré dans la zone rouge on est entré dans la zone qui est celle de l'Espagne du Portugal de l'Italie on est à la merci d'une crise financière on est à la merci d'une hausse de taux d'intérêt qui va naturellement arriver et moi je ne voudrais pas que mon pays demain soit obligé de se réorganiser dans la violence sous la pression avec des fonctionnaires du Fonds Monétaire International et de la Commission Européenne aux manettes donc il faut prendre des initiatives maintenant pour tranquillement démocratiquement baisser la dépense publique et ce que je propose c'est une baisse de 1,5% par an s'agissant des emplois publics 1,5% par an et la deuxième chose que je dis que j'ai dit au personnel de cet établissement je sais que c'est difficile à admettre c'est pas une politique facile que je propose je pourrais être beaucoup plus démago et expliquer qu'on va travailler 32 heures et que tout ça va très bien se passer mais moi je constate qu'il y a 5,6 millions de fonctionnaires qu'on est endettés et que donc on ne peut leur proposer aucune perspective d'avenir ça fait pratiquement 8 ans qui n'ont pas d'augmentation de salaire et vous leur proposez de travailler 4 heures de plus mais payer 1, 2, 3 heures de plus seulement je dis aujourd'hui vous êtes dans une situation où pour les 10 ans qui viennent si on ne fait rien vous ne pourrez proposer aucune perspective d'amélioration de carrière aux fonctionnaires et au secteur public pas d'augmentation de salaire pas d'amélioration des perspectives de carrière pas d'amélioration des conditions de travail si on veut pouvoir proposer des améliorations il faut diminuer un peu le nombre des emplois et donc il faut augmenter un peu le temps de travail c'est une négociation cette négociation je la lancerai le gouvernement la lancera secteur par secteur on prendra le temps qu'il faut pour mettre les choses en place il ne s'agit pas d'imposer le passage à 39 heures brutalement il doit se faire dans la durée du quinquennat dans le cadre d'une négociation secteur par secteur et à la fin tout le monde y trouvera son compte on enchaîne avec l'invité surprise qui est elle elle est écrivain elle est régulièrement chroniqueuse aussi elle suit la politique elle suit l'actualité il s'agit il s'agit de Christine Angot bonsoir Christine Angot bonsoir soyez la bienvenue bonsoir 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 je précise aussi que vous avez publié dans le journal du dimanche il y a quelque temps une lettre ouverte à François Hollande en lui demandant de revenir sur sa position et de se présenter pour éviter je cite la désintégration de la France que souhaitez-vous dire ou demander à François Fillon bon vous ne vous êtes pas retiré vous êtes là vous savez que si vous êtes élu on aura un président en qui une large partie de la population n'aura pas confiance celui qui a une contravention se demandera pourquoi il doit aller absolument au tribunal de police si vous êtes élu parce que en cas de Fillon-Le Pen beaucoup s'abstiendront quand on a parlé de ces costumes qu'un ami vous a offert vous avez dit et alors je comprends et tout le monde peut comprendre on n'est pas dans une démocratie avec une transparence à l'américaine et sous certains aspects tant mieux mais pour que vous compreniez ce qui nous choque je vais prendre un tout petit exemple personnel mais chacun en a dans sa propre vie vous voyez ce bracelet il m'a été offert il y a dix ans montrez-le voilà par quelqu'un qui se disait il faut le temps que Didier Froly notre réalisateur puisse l'attraper entre guillemets sans faire sans exagérer mais bon donc en tout cas il m'a été offert il y a dix ans par quelqu'un qui se disait mon ami mais qui voulait obtenir quelque chose de moi me corrompre sur le moment je n'ai pas compris et j'ai accepté le bracelet comme une imbécile et huit jours plus tard elle me demande d'écrire quelque chose sur son dernier livre qui n'était pas très intéressant j'ai refusé mais si j'avais accepté j'aurais sûrement eu cinq ou six bracelets aujourd'hui à mon bras ce qui choque c'est que vous vous soyez mis dans la situation pour des costumes ou autre chose d'avoir des services à rendre pareil pour la revue des deux mondes un ami l'adresse de la charrière offre à votre femme un salaire exorbitant vu la pratique dans ce domaine que je connais quand même assez bien c'est choquant la revue des deux mondes c'était tout un symbole c'était un lieu à part dédié à la littérature l'idée qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas l'idée qu'il y a certaines choses qui comptent plus que l'argent à propos des histoires d'attachés parlementaires vous dites c'est légal pourquoi les gens ont un sentiment d'injustice alors ? peut-être la réponse de François Fillon peut-être non pour que ce soit un dialogue c'est pas un dialogue c'est pas un dialogue c'est rarement un dialogue avec Mme Mangot c'est vrai peut-être parce que ce n'est pas une question de légalité mais une question de décence dans le métro début février une femme lisait le canard enchaîné toute la page était consacrée à l'affaire il y avait un homme en face d'elle qui a engagé la conversation et c'était très ironique et puis il est devenu soudain beaucoup plus grave et il a dit ce qu'il y a c'est qu'on risque d'avoir Marine Le Pen on fera avec je dis pas que c'est bon mais on fera avec si vous vous étiez retiré dans l'hypothèse d'un deuxième tour les républicains Le Pen on aurait voté pour les républicains au deuxième tour sans problème sans se sentir complice de quoi que ce soit on a besoin de pouvoir s'identifier à celui pour qui on va voter de sentir que même de loin il comprend ce qu'on ressent et de l'approuver là monsieur est-ce que vous comprenez que le fameux front républicain est mis en danger et connaissant les risques importants que notre pays tombe aux mains du FN alors la réponse peut-être de François Fillon on ne comprend pas pourquoi vous ne vous êtes pas retiré on va le laisser répondre pour que vous puissiez réintervenir ensuite allez-y François Fillon de quel droit vous me condamnez ? de quel droit vous estimez que l'emploi de mon épouse était illégal et qu'il était indécent ? de quel droit ? je ne vous dis pas je vous dis ce que je ressens je vous dis ce que je ressens on est des millions à ressentir ça mais moi je vous dis une chose on est dans un pays de droit c'est pas parce qu'un journal a décidé de m'accuser que je suis coupable madame c'est pas parce qu'un journal a décidé de m'accuser que je suis coupable et moi je ne le suis pas très bien il vous répond vous parliez de votre bracelet moi j'ai rendu les costumes voilà j'ai fait j'ai fait alors les applaudissements on n'est pas dans une arène j'ai retenu j'ai fait l'erreur mais vous ne reculez vraiment devant rien mais cette accusation c'est incroyable mais votre parole est malhonnête vous arrivez ici en procureur attendez vous oser me traiter de malhonnête comme ça vous savez pourquoi parce que vous savez ce que c'est le pompon de toute cette histoire c'est le coup de Bérégovoy que vous nous avez fait tout à l'heure ça ça passe pas monsieur moi madame pardonnez-moi ça ça passe pas Priscine Angot pourquoi expliquez-vous pourquoi ça passe pas mais parce que là il y a tous ces fans qui voilà qui pensent qu'ils veulent mais le coup de Bérégovoy monsieur ça choque les gens ma question si j'en ai une elle est la suivante est-ce que vous nous faites un chantage au suicide j'ai pas dit ça madame vous ne pouvez pas comprendre que je puisse être blessé par des accusations qui sont des accusations mensongères oh c'est triste oh vous me faites de la peine regardez voilà il est blessé oui absolument il est blessé monsieur absolument non s'il vous plaît c'est un débat ici c'est une enceinte où on débat tranquillement donc que vous applaudissiez c'est limite mais s'il vous plaît pas d'invective à l'égard des invités écoutez écoutez moi ce que je peux vous dire c'est que moi je suis à l'intérieur de l'écran mais je peux vous dire que de l'autre côté de l'écran vous voyez les gens ils sont dans le même état que moi et bien on verra madame on verra madame ce que diront les français au moment de l'élection on verra parce que c'est là que les choses vont se passer vous nous avez parlé de François Hollande tout à l'heure le coiffeur de François Hollande ça vous a pas choqué naturellement ça ne vous a pas choqué François Hollande n'a pas l'affaire mais qu'est-ce que vous en savez François Hollande n'est pas mis en examen ah non on est tous les deux ici à être mis en examen absolument mais moi c'est parce que je dis la vérité moi aussi je dis la vérité madame vous voyez ça n'a rien à voir ah non ça n'a rien à voir il y a des mises en examen qui n'ont rien à voir quand je pense qu'il y a des gens qui le croient et bien c'est dingue François Hollande vous avez quelque chose à ajouter non c'est bon là ça va ça m'intéresse pas je crois que ça suffit aussi non non vraiment vous n'êtes pas déjà invictus on ne peut pas vous voyez c'est déjà tellement difficile de parler tellement difficile vous savez c'est pour ça c'est à ça que ça sert la littérature parce qu'on ne peut pas parler avec des gens comme vous vous avez pu parler heureusement vous avez pu parler non mais ça ne s'appelle pas parler ça ça s'appelle comment est-ce qu'on à essayer de dialoguer on marche comme ça tout d'un coup sur la vie d'un homme sur 30 années de vie publique vous me marchez dessus sans aucune vergogne sans le moindre doute c'est moi qui vous marche dessus vous pourriez au moins avoir un doute vous pourriez avoir un doute non vous êtes sûr comme ça vous êtes sûr vous avez lu le journal vous êtes sûr c'est vrai vous avez une bonne tête il est coupable moi je suis sûr vous avez une bonne tête merci Christine Angot merci en tout cas d'être passée pour cette tentative de dialogue parfois ça réussit parfois ça s'en manche moins bien vous savez pourquoi il m'en fait venir il m'en fait venir parce que ce que je viens de vous dire eux ils ne peuvent pas le dire c'est votre liberté de parole et je précise Christine Angot que vous avez adapté votre roman Un amour impossible au théâtre jusqu'au 26 mars c'est à l'Odéon à Paris avec Marianne Medeiros et Moulogier merci pour cet échange cette tentative d'échange une question François Fillon sur les conséquences de cette tempête beaucoup de ceux qui vous accompagnaient lorsqu'ils ont quitté le navire ils ont dénoncé une radicalisation de vos positions de votre langue aussi comme cette nouvelle expression dans vos discours écoutez j'exègue cette campagne on ne l'avait pas entendu pourquoi parce que peut-être que vous n'avez pas entendu mais pourquoi parce que j'ai fait le tour de France parce que je vais sur le terrain que je vois les français et que je constate que oui monsieur Pujadas aujourd'hui il y a une montée de l'antisémitisme il y a un racisme anti-musulman considérable et il y a un racisme anti-français on le voit dans les quartiers et on voit monter cette intolérance qui risque de déboucher sur une véritable cassure sociale sur une véritable rupture j'ai utilisé l'autre jour un mot qui paraît-il a beaucoup choqué j'ai dit qu'il y avait un climat de quasi-guerre civile vous savez pourquoi j'ai utilisé ce mot ? parce que c'est le mot qu'a utilisé le directeur général de la sécurité intérieure quand il était auditionné par les commissions parlementaires après les attentats Patrick Cavlar voilà il a parlé de guerre civile de risque de guerre civile il y a des quartiers il y a des parties de notre territoire où cette tension monte et il faut l'affronter il faut l'affronter sans utiliser le langage politiquement correct oui il y a des gens qui crient leur haine de la France on se demande pourquoi la haine de quoi la haine d'un pays où l'éducation est gratuite la haine d'un pays où la sécurité sociale est pour tous la haine d'un pays qui cherche est-ce qu'on se trompe François Fillon quand on dit qu'une droite très conservatrice voire réactionnaire a pris beaucoup de place autour de vous ces dernières semaines à mesure que les jupéistes par exemple s'écartent de vous regardez la droite réactionnaire elle est là sous vos yeux voilà ce sont des parlementaires élus avec de fortes majorités dans tous leurs départements c'est d'ailleurs les seuls qui peuvent demain constituer une majorité pour gouverner le pays je vous rappelle que à cause de la situation politique dans laquelle on est c'est à dire de l'effacement du parti socialiste du risque de fonds national c'est aujourd'hui moi avec eux qui sommes les seuls à pouvoir constituer une majorité en tout cas une majorité d'alternance c'est pas les députés internet d'Emmanuel Macron qui vont être élus demain demain il y a vous les appelez députés internet ben oui puisqu'ils sont choisis par internet donc demain il y a des députés républicains il y a des députés républicains qui sont sur le terrain qui sont en train de faire campagne il y a des candidats de gauche du parti socialiste des autres formations de gauche qui sont en train de faire campagne et c'est eux qui vont être élus je ne dis pas qu'il n'y aura pas ici ou là peut-être quelques députés internet d'élus mais enfin ça sera un tout petit nombre donc demain si on veut une alternance politique il n'y a que le candidat de la droite et du centre qui peut l'apporter bien dans un instant autre débat droite contre gauche Aurélie Philippetti viendra vous interpeller d'abord vous allez pivoter sur votre siège François Fillon et dialoguer avec les français en prise directe Karim c'est à vous bonsoir François Fillon vous connaissez le principe vous êtes déjà venu ici au mois d'octobre on va continuer à décortiquer votre programme politique vos positions politiques avec trois français deux en face de vous et un troisième qu'on retrouvera dans quelques minutes en duplex d'une ville symbole de la poussée du Front National et d'un beau monde et pour commencer on va parler histoire ou plus précisément enseignement de l'histoire avec une professeure bonsoir Laurence Lecoq bonsoir vous êtes historienne chercheuse professeure d'histoire géographie en lycée à Paris vous êtes aussi membre du collectif Adjornamento qui travaille à un renouvellement de l'enseignement de l'histoire et de la géographie et je précise que vous avez été proche du front de gauche de Jean-Luc Mélenchon et que vous avez aujourd'hui pris vos distances avec ce parti François Fillon l'un de vos objectifs c'est de faire réécrire les programmes d'histoire pour qu'il raconte ce que vous appelez un roman ou un récit national on vous écoute on vous écoute je demanderai à trois académiciens de s'entourer des meilleurs avis pour réécrire les programmes d'histoire pourquoi les enfants chinois apprennent-ils par coeur la liste des dynasties qui ont régné sur leur pays pendant 3000 ans et expriment-ils leur fierté d'appartenir à une grande civilisation quand les jeunes français ignorent des pans entiers de leur histoire ou pire encore apprennent à en avoir honte et vous parlez bien du récit national ce jour-là sablé sur Sartre fin de la repentance valorisation des époques glorieuses de notre histoire et François Fillon vous vous en prenez je vous cite aux idéologues et à cette caste de pédagogues prétentieux qui rédigent les programmes ça tombe bien vous en avez une en face de vous ce soir puisque Laurence Decoq a été consultée lors de la rédaction des programmes d'histoire que vous critiquez aujourd'hui Laurence Decoq c'est à vous François M. Fillon merci beaucoup Karim j'ai en effet quelques questions à vous poser à propos de de vos propos que vous répétez sans cesse à chacun de vos meetings sur l'enseignement de l'histoire déjà lorsque vous étiez ministre de l'éducation et ensuite lorsque vous avez été premier ministre et c'est même d'ailleurs une tradition depuis des décennies les programmes d'histoire sont écrits par des historiens et par des professionnels de l'éducation à partir du moment où vous souhaitez confier leur réécriture à d'autres personnes que des historiens ou des personnels de l'éducation est-ce que vous pouvez nous dire là à quoi ça sert de continuer à former des historiens alors d'abord j'avais lorsque j'étais premier ministre il y a eu des programmes d'histoire qui ont été réécrits c'est peut-être à ce moment-là que vous y avez participé je ne sais pas vous c'est en 2008 mais même le ministre de l'éducation en 2005 alors qu'on s'explique parce que c'est un peu raccourci là évidemment que ce sont des enseignants des professeurs des inspecteurs qui doivent rédiger les programmes ce que je demande simplement c'est qu'il y ait une commission d'académiciens qui donne son avis sur ces programmes et je souhaite que ces programmes d'histoire notamment s'agissant du primaire et du collège soient des programmes d'histoire qui c'est ce que j'ai appelé le récit national il ne s'agit pas d'enjoliver l'histoire il ne s'agit pas de choisir les événements qu'on veut mettre en avant il s'agit de présenter aux élèves l'histoire dans son ensemble l'histoire de notre pays dans son ensemble pour qu'ils puissent l'appréhender dans son ensemble et avec c'est vrai l'objectif que ce premier contact avec l'histoire de notre pays comment dirais-je les rendre fiers leur donne envie d'aimer ce pays parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui il y a des vraies fractures et ensuite au lycée c'est normal que l'histoire soit enseignée un peu comme elle l'est à l'université d'une manière qui soit plus critique parlons de l'école primaire parce que c'est peut-être là où c'est le plus difficile d'enseigner l'histoire parce qu'effectivement plus on travaille avec des petits plus c'est difficile d'enseigner et ce n'est pas être pédagogue prétentieuse que de prétendre ça donc parlons de l'école primaire si je vous dis par exemple le bon roi Saint-Louis rend la justice sous son chaîne quelle crédibilité est-ce que vous accordez à cette affirmation ? mais est-ce que je vous ai dit qu'il fallait écrire l'histoire comme ça ? je dis simplement que l'histoire ça vous voyez c'est un pan tout à fait traditionnel de la façon dont on a raconté l'histoire mais ça c'est une caricature de ma position j'ai jamais dit qu'il fallait que ça soit traditionnel oui mais ça c'est un pan de l'histoire qui a été écrit par des historiens qui prétendaient à ce moment-là fin du 19ème début du 20ème faire aimer la France aux petits français alors moi je vous demande est-ce que vous accordez une crédibilité scientifique à cette proposition le bon roi Saint-Louis sous son chien d'abord je suis je suis fils d'une historienne c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles en matière d'histoire alors est-ce qu'il y a une école d'historique qui accorde une crédibilité à cette proposition ? j'aime mieux celle de François Furet que l'école marxiste peut-être mais en tout cas et depuis la fin du 19ème siècle on a progressé on est d'accord c'est l'agissant de la connaissance c'est l'agissant de la pédagogie donc je ne demande pas du tout qu'on enseigne l'histoire comme au 19ème siècle mais je demande qu'on enseigne l'histoire dans son ensemble et avec une volonté de faire comprendre aux jeunes français qui sont les héritiers de ce passé est-ce qu'on peut essayer d'être concrets M. Fillon et Laurence Lecoq qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans les programmes d'histoire ? c'est très simple en 2008 on avait mis sur la table réécrit les programmes d'histoire peut-être qu'ils étaient un peu lourds mais en tout cas il y avait cette vision d'ensemble ils ont été repris par Mme le nouveau ministre de l'éducation nationale en supprimant un certain nombre d'époques en supprimant un certain nombre de personnages M. Fillon on a supprimé Jeanne d'Arc par exemple c'est juste un exemple il y en a d'autres mais comprenez que quand on regarde les difficultés qu'on a à créer une cohésion un attachement à la nation française quand on voit les mouvements communautaires qui se mettent en place dans notre pays on se dit quand même que l'école a aussi et l'enseignement de l'histoire une vocation d'éducation civique et moi ce que je demande c'est qu'on fasse des corrections des programmes d'histoire dans cet esprit mais naturellement ce sont des enseignants ce sont des inspecteurs qui le font avec un regard de l'académie un petit détail monsieur Fillon le conseil supérieur des programmes je supprime j'ai compris que vous le supprimez comme vous aviez supprimé le conseil national des programmes mais enfin pour l'instant il n'est pas supprimé et lorsque les membres du conseil supérieur des programmes ont été nommés ils ont mis à l'intérieur de ce conseil supérieur des programmes quelqu'un qui est aujourd'hui votre conseillère éducation et qui a certes démissionné du conseil supérieur des programmes une fois que les programmes avaient été écrits et votés donc ce n'est pas simplement la ministre de l'éducation nationale qui les a écrits elle m'a dit comment ça se passait franchement c'est une des raisons qui me poussent à le supprimer en tout cas elle n'en a pas démissionné dès le début pas assez tôt juste une chose sur quelle source sur quelle enquête est-ce que vous basez aujourd'hui pour savoir que les élèves ne sont pas fiers d'être français ou ne sont pas fiers de la France ou ne sont pas heureux d'habiter ce pays sur quelle source il y avait une enquête qui a été faite sur justement les programmes de 2008 qui a été publiée il n'y a pas très longtemps dans Libération 7000 récits qui étaient bonnes 7000 récits dans lesquels il est dit que les enfants sont tout contents de cette France qui sont contents de cette démocratie c'était les programmes de 2008 madame vous savez non c'était des programmes non mais même des programmes d'avant parce que c'était des programmes de l'école et bien je souhaite qu'on revienne à ces programmes-là qu'on revienne à cette vision ces programmes qui ont été accusés de supprimer Napoléon au bénéfice de l'enseignement de l'histoire de l'Afrique par ceux qui vous soutiennent aujourd'hui peut-être qu'il y avait des défauts dans ces programmes mais en tout cas cette vision globale elle est nécessaire et j'entends trop souvent présenter l'histoire par des gens de droite comme de gauche en prenant les périodes qui les arrangent les périodes qui leur permettent de justifier au fond leur position idéologique ça veut dire quoi que les périodes sombres de l'histoire de France on doit moins les enseigner on doit enseigner toute l'histoire de France du début jusqu'à la fin avec ce message que cette histoire c'est elle qui nous a façonnés et les pages sombres elles nous ont façonnés comme les pages qui sont les plus riches un dernier mot Laurence Decoq et on change de thématique je voudrais vous faire un petit cadeau ça c'est gentil et celui-ci vous avez le droit de le garder c'est une réédition aujourd'hui 23 mars d'un livre qui est paru pour la première fois en 1987 de Suzanne Citron qui a aujourd'hui 94 ans qui est encore vivante qui est la première historienne à avoir fait une déconstruction très méthodique du récit national elle en montre les ressorts elle montre à quoi il a servi elle montre comment il s'est construit cette historienne on l'entend trop peu encore aujourd'hui j'aimerais beaucoup que vous le lisiez je vais le lire avec beaucoup d'attention mais je ne vous promets pas que je vais partager toute cette analyse merci beaucoup merci Laurence Decoq on va poursuivre ce dialogue en prise directe avec les français avec un sujet grave qui touche totalement ou partiellement environ 5 millions et demi de français dans ce pays c'est le chômage je parle en France métropolitaine 5 millions et demi de français bonsoir Mireille Robin vous habitez à Pipriac en Bretagne vous êtes en couple vous avez deux enfants vous avez enchaîné beaucoup de petits métiers il y a 4 ans vous vous êtes retrouvé au chômage et depuis vous n'avez jamais réussi à retrouver d'emploi stable alors 4 ans de chômage ça veut dire que ça vous place dans la catégorie des chômeurs de très longue durée même si je précise que vous travaillez quelques heures par semaine aujourd'hui comme agent de service dans un établissement pour personnes âgées vous François Fillon au chapitre chômage de votre programme vous écrivez que vous voulez sauver l'assurance chômage avec notamment cette proposition je souhaite que les revenus du travail soient toujours supérieurs à ceux de l'assistance la dégressivité des allocations chômage et l'instauration d'une allocation sociale unique le permettront et sur ce point mon projet est bien plus clair bien plus précis que celui de mes concurrents pour moi l'assistance c'est un droit mais l'assistanat c'est un piège l'assistanat est un piège et la proposition on l'entend dégressivité des allocations chômage que le chômeur touche de moins en moins et renforcement des sanctions dès qu'un chômeur refuse deux offres d'emploi sans raison valable Mireille Robin la parole à vous pour commencer qu'est-ce que vous pensez de ces propositions de François Fillon pour inciter les chômeurs à retrouver du travail Merci Bonsoir Monsieur Fillon Bonsoir Madame Donc je trouve très très dur que de passer au niveau des allocations au BC c'est-à-dire que quand on passe par Pôle emploi nous n'avons déjà pas un rendez-vous avant 4 mois et si vous mettez une limite je ne sais pas tant bien parce que pour l'instant on ne sait pas ça passe très vite déjà 4 mois passe très vite et annonce encore pire Donc moi personnellement j'ai été au chômage pendant 4 ans c'est très dur on m'a proposé des emplois à plus de 50 km et aller de chez moi pour un SMIG et encore voir pour 25 heures par semaine l'essence coûte très cher je passe tout mon salaire malheureusement dans les finances pour l'essence et mes charges personnelles le loyer ma famille je fais comment ? Alors d'abord la première chose c'est que mon programme il est destiné à donner du travail à tout le monde parce que si on n'avait pas aujourd'hui 10% de chômage le débat qu'on aurait là serait beaucoup plus facile or on a ce chiffre de chômage très élevé depuis très longtemps là on a atteint le record mais enfin ça fait 20 ans ou 25 ans qu'on est un pays qui n'arrive pas à résoudre le chômage on a fait plein de tentatives la réduction du temps de travail les emplois aidés tout ça a échoué donc la première chose que je propose c'est une vraie politique de relance de l'économie pour qu'il y ait du travail mais il n'y a pas assez de travail oui mais justement pour ça il faut changer le fonctionnement de notre économie parce que sinon il n'y aura pas de travail la deuxième chose que je propose c'est qu'on remette à l'équilibre les comptes de l'assurance chômage parce que sinon aujourd'hui il y a à peu près 40 milliards de dettes de l'assurance chômage il y a un moment où ça ne va plus fonctionner où l'assurance chômage ne sera plus en mesure de payer les indemnités aux chômeurs moi je propose contrairement à d'autres candidats à l'élection présidentielle notamment monsieur Macron que ce soit les partenaires sociaux qui négocient la nouvelle organisation de l'assurance chômage donc on ne saura pas ce soir à partir de combien de mois il y a de dégressivité non parce que c'était aux partenaires sociaux de négocier la seule chose que je leur dis c'est qu'il faut mettre l'assurance chômage à l'équilibre et pour être sûr qu'ils la mettront à l'équilibre j'indique que l'État ne garantira pas à l'avenir la dette de l'assurance chômage aujourd'hui l'État garantit la dette de l'assurance chômage qui fait que les partenaires sociaux peuvent prendre les décisions qu'ils veulent de toute façon ça n'a pas de conséquences contrairement à ceux qui gèrent les retraites complémentaires ou d'autres systèmes mutuels comme celui-là la deuxième chose que je demande c'est que on lie l'assurance chômage à la formation professionnelle c'est-à-dire que si vous êtes au chômage pendant longtemps ce qui est manifestement votre cas il faut qu'on puisse profiter de ce temps pour vous permettre soit d'améliorer vos compétences dans le métier qui est le vôtre soit vous apprendre un nouveau métier ah mais je veux bien faire c'est ce qu'il n'est pas fait aujourd'hui c'est ce qu'il n'est pas fait aujourd'hui je veux bien prendre un autre métier il faut qu'on a des formations à faire passer un certain âge on n'a plus le droit alors qu'on est trop jeune il faut que vous ayez le droit il faut que ça soit lié l'assurance chômage et les formations il y a une quarantaine d'années on est trop vieux maintenant au jour d'aujourd'hui mais non mais c'est pas possible ça ah bah si 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 je vais consuler j'ai déposé je ne sais combien de CV sur une quantité de 50 CV on a dû me répondre 5 réponses je sais bien et encore si on répond c'est énorme mais vous me disiez deux entretiens d'embauche en 4 ans deux entretiens d'embauche en 4 ans c'est génominal la dernière chose c'est que la gestion de Pôle emploi je pense qu'elle mériterait d'être plus décentralisée alors par rapport à et que les régions et que les régions y prennent une part plus importante Mireille Robin sur les sanctions parce que c'est une autre mesure que vous proposez en fait la vérité c'est que cette mesure existe elle existe c'est même vous qui l'avez mise en place en 2008 je crois qu'elle existait déjà bien avant nous depuis 2008 au bout de 3 refus alors expliquez-moi ce que vous appelez refus je vais vous donner un exemple moi personnellement habitant à 50 km d'une grande ville bretonne je suis allée faire des ménages pour gagner quoi quelques euros tout mon argent passait forcément en essence je vais voir Pôle emploi je leur explique voilà moi je ne le fais pas parce qu'à la base je voulais arrêter mon travail la restauration traditionnelle c'est mon métier de base on m'a dit vous le continuez je lui dis mais je fais comment j'ai deux enfants en bas âge vous les laissez tout seuls chez vous les enfants les Pôle emploi avec 5 et 10 ans mon conjoint travaillait de nuit un agent de Pôle emploi mon conseiller excusez-moi quand on connait mon caractère le bureau n'a pas volé mais a failli on le voit ce soir caractère breton et Bourguignon mais vous m'avez déconcentré mais comment donc ça c'est un refus vous considérez que le refus comment il faut que le refus corresponde à un emploi qui soit un emploi acceptable qui vous permette de vivre normalement évidemment si c'est quelques heures c'est pas possible si c'est trop loin de chez vous c'est pas possible mais en même temps c'est quand même il faut bien comprendre l'assurance chômage c'est les cotisations des personnes et des entreprises ah mais tout à fait donc on ne peut pas non plus accepter qu'il y ait des personnes qui refusent des emplois qui sont des emplois décents qui sont des emplois qui avec le nombre d'heures qu'il faut qui ne sont pas trop éloignés donc il y a un travail à faire vous proposez quand même Emmanuel Macron de renforcer les contrôles oui je crois qu'il faut enfin il faut il faut une relation de confiance il faut certainement renforcer les contrôles mais en même temps il faut offrir des perspectives c'est-à-dire que 4 mois pour avoir un rendez-vous c'est pas possible pas de formation professionnelle c'est pas possible si on pouvait positiver cette période de chômage qui est subie par les personnes en la transformant en une période qui permet d'apprendre un métier ou d'améliorer ses compétences surtout dans un monde où les métiers changent où on a besoin en permanence d'évoluer ce serait une conception de l'indemnisation du chômage totalement différente et Robert un dernier mot donc aujourd'hui il y a d'habitants dans votre commune comment ? plus de 3500 habitants mais il n'y a pas beaucoup d'activités économiques autour c'est ça le sujet il n'y a pas assez d'activités je fais partie d'un autre projet qui s'appelle Territoire zéro chômeur qui est une expérimentation en France toutes les aides sociales touchées par les chômeurs sont regroupées et ça c'est la deuxième idée que j'ai défendue tout à l'heure c'est l'idée d'une allocation sociale unique qui permettrait d'avoir une allocation sociale qui soit totalement personnalisée et qui prenne en compte la réalité des besoins des personnes aujourd'hui on a un système avec l'allocation de logements d'un côté le RSA de l'autre géré par des organismes différents ce sont des systèmes très bureaucratisés et qui ne permettent pas de prendre en compte la réalité des besoins des personnes et qui ne permettent pas de mettre en place un système qui fait que quand vous travaillez un peu vous ne devez pas perdre le bénéfice de vos aides Est-ce qu'elle est une allocation unique Madame touchera moins qu'aujourd'hui ? Non au contraire par exemple si elle fait quelques heures de travail aujourd'hui elle risque de perdre une partie de ses avantages Ah ben j'ai déjà perdu une partie des avantages tandis qu'avec l'allocation sociale unique vous pouvez puisqu'elle est personnalisée et que vous n'avez plus qu'un seul interlocuteur en face de vous mettre en place un système progressif où on tient compte de la réalité des revenus qui sont les vôtres des heures de travail qui sont les vôtres je pense que ce serait un système beaucoup plus juste et beaucoup plus performant que le système actuel Merci Merci Myriah Robin Merci François Fillon d'avoir parlé de cette dégressivité des allocations chômage on n'aura pas le chiffre ce soir c'est donc aux partenaires sociaux de se mettre d'accord de le déterminer si jamais vous êtes élu président de la République On va terminer en parlant immigration avec un élu on prend la direction d'Énim-Beaumont ville du bassin minier passée au Front National en 2014 on retrouve Steve Briouat bonsoir monsieur le maire Bonsoir Steve Briouat vous êtes aussi vice-président du Front National de Marine Le Pen mais c'est bien en tant que maire d'Énim-Beaumont que vous êtes là ce soir suite au démantèlement de la jungle de Calais monsieur Briouat vous avez lancé une association qui s'appelle Ma Commune Sans Migrants qui s'oppose à la répartition d'une partie des réfugiés sur le territoire français alors au-delà de Calais la position du Front National est assez claire sur l'immigration un solde de 10 000 immigrés par an pas un de plus contre environ 140 000 aujourd'hui vous François Fillon c'est un peu moins précis on espère que vous précise d'ailleurs ce soir mais sur l'immigration votre ligne à vous aussi est sans ambiguïté on vous écoute il faut limiter l'immigration à son strict minimum je propose que notre politique d'immigration soit fixée par des quotas établis chaque année au Parlement en fonction de la réalité de nos capacités d'accueil et des besoins de notre économie nationale immigration réduite au strict minimum avec des quotas fixés par la loi Sivriwa Mère FN Dénin Beaumont quand vous entendez la fermeté de François Fillon sur l'immigration j'imagine que vous applaudissez non ? pas tout à fait parce qu'effectivement l'immigration est un sujet important dans le débat de la campagne présidentielle mais les promesses de François Fillon elles n'ont pas beaucoup déco chez nous parce que nous avons de la mémoire parce que les promesses de créer des quotas d'immigration ressemblent en tout point à celles de 2007 tout comme les promesses de limiter de maîtriser l'immigration légale et de lutter contre l'immigration clandestine c'était déjà des promesses de 2007 or rien n'était tenu ni en matière de lutte contre l'immigration clandestine ni en matière de maîtrise de l'immigration légale dans le domaine de la justice c'est la même chose donc aujourd'hui on n'est pas surpris de ses promesses puisque M. Fillon ne les mettra pas en oeuvre parce que nous savons très bien qu'il ne tiendra pas ses promesses et M. Fillon d'ailleurs a exercé une fonction importante au sein de l'Etat français il a été de 2007 à 2012 le premier ministre et quelle a donc été sa politique lorsqu'il a été premier ministre de la France à cette époque et bien chaque année et bien il a accueilli en France 200 000 étrangers légaux c'est l'équivalent d'une ville comme Lille donc un million d'étrangers supplémentaires entre 2007 et 2012 on va laisser François Fillon répondre en matière de lutte contre M. Briouat on va laisser François Fillon répondre pour que ce soit un dialogue en matière de lutte on revient vers vous juste après M. Fillon sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy où vous étiez à Matignon M. Briouat dit en gros on ne peut pas vous croire aujourd'hui puisque quand vous étiez à Matignon vous n'avez pas fait ça parce que pour mettre en place une politique de quota votée par le Parlement il faut un certain nombre de modifications peut-être même une modification constitutionnelle mais je vais y revenir la deuxième chose c'est que les chiffres que donne M. Briouat sont partiellement faux parce qu'il additionne 200 000 chaque année comme s'il n'y avait pas de départ en réalité il n'y a pas 200 000 200 000 200 000 il y a aussi des départs mais il y a eu 200 000 de l'immigration légale il y a eu 200 000 il y a des gens qui partent il y a des gens qui sortent donc il n'y a pas du tout un million de personnes en 5 ans le solde était de 140 000 entre ceux qui arrivent et ceux qui partent de cet ordre-là par contre il y a une immigration clandestine qui est très importante et contre laquelle on a plus lutté pendant le quinquennat précédent que pendant celui d'aujourd'hui mais avec des résultats qui ne sont pas satisfaisants donc moi j'ai essayé de proposer une politique qui est une politique nouvelle la politique des quotas c'est quoi ? c'est une politique qui permet chaque année de manière transparente d'organiser un débat au Parlement en fonction des capacités d'accueil de logement de la situation économique du pays de fixer le nombre de personnes qu'on peut accueillir c'est ce que fait le Canada depuis très longtemps un pays démocratique chaque année il y a un débat qui ne provoque pas de tensions politiques extrêmes et on adapte le flux de personnes qu'on accueille à la capacité d'accueil du pays et quand on vous dit pourquoi on vous croirait alors que vous ne l'avez pas fait quand vous êtes aux affaires parce que d'abord on ne l'avait jamais promis c'était la politique des quotas c'est la première fois qu'elle est proposée dans le débat présidentiel et la deuxième chose c'est que c'est une politique qui suppose un certain nombre de modifications notamment de la législation européenne pour pouvoir mettre en place cette politique de quotas il faut modifier une partie des règlements européens et il faut modifier ce qu'on appelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme donc c'est vrai que c'est difficile mais moi je le proposerais Steve Révoix qu'est-ce que vous répondez à François Fillon ? Tout ça c'est du blabla c'est de l'enfumage évidemment parce que les français pourront aller regarder sur internet et taperont sur Google et bien ils apercevront que M. Fillon M. Sarkozy et les autres proposaient à l'époque des quotas ils proposaient une immigration choisie ça n'a pas été fait quant à la lutte contre l'immigration clandestine écoutez laissez-moi rire quand même parce que pendant le quinquennat de Sarkozy et Fillon que s'est-il produit ? Il s'est produit 75% d'augmentation du droit d'asile il s'est produit également des régularisations massives 30 à 35 000 régularisations de clandestins par an quand ou reconduite aux frontières elles ont été néantes voilà le bilan de M. Fillon lorsqu'il est au pouvoir alors c'est bien gentil aujourd'hui de venir jouer des muscles devant les caméras de télévision parce que nous sommes dans le cadre d'un débat présidentiel mais ce que je remarque c'est que avant toute élection M. Fillon parle comme Marine Le Pen tout cela pour draguer un électorat pour séduire des électeurs mais lorsqu'il est élu M. Fillon il agit comme François Hollande Vous parlez comme Marine Le Pen M. Fillon ? Il y a une vraie différence entre la politique que je propose et celle de Marine Le Pen Marine Le Pen a fait des discours sur l'immigration il n'y a aucune mesure dans ses propositions C'est ce qu'on vient de vous reprocher aucun discours et pas d'actes Non mais il n'y a pas de mesure moi je propose au moins une mécanique celle des quotas démocratique avec un vote du Parlement avec une adaptation des flux on peut en discuter on peut être d'accord on ne peut pas être d'accord mais quand je regarde le programme de Mme Le Pen et que je l'écoute elle dit je ne veux pas d'immigration zéro immigration ce qui n'a aucun sens naturellement la France est un pays qui accueille des personnes étrangères qui font fonctionner une partie de son économie et de ses services il y a des flux il y a des Français qui vont travailler à l'étranger donc cette histoire de zéro immigration est absurde n'a aucun sens 10 000 c'est quasiment rien ça ne correspond même pas aux besoins qui sont ceux de l'économie des services y compris à haut niveau d'ailleurs ça suppose l'arrêt total de l'accueil d'étudiants étrangers dans notre pays mais surtout il n'y a pas de mécanisme derrière elle dit on va fermer les frontières on va mettre des murs on va mettre des gardes frontières partout tout ça ne fonctionne pas moi je propose une politique qui est une politique réfléchie qui fonctionne dans d'autres pays démocratiques j'ai parlé du Canada c'est un peu celle que la Grande-Bretagne est en train de mettre en place et s'agissant de l'immigration clandestine ce que je veux c'est qu'on ait des accords avec les pays d'origine et je pense qu'en particulier on doit pouvoir faire en sorte que notre politique d'aide au développement qui doit être augmentée soit liée aussi à la coopération des pays d'origine pour qu'ils acceptent le retour des immigrés clandestins c'est une politique humaine c'est une politique en même temps ferme qui correspond à la demande des Français Steve Brouard un dernier mot sur ce débat sur l'immigration oui en tout cas Marine Le Pen n'a pas besoin de ventriloque pour parler à sa place si je peux y me permettre toujours est-il que Marine Le Pen contrairement à vous contrairement à vous François Fillon Marine Le Pen à des convictions politiques et c'est vraiment fondamental contrairement à vous c'est sûr que ce n'est pas les mêmes que les miennes vous aviez promis l'homme de la primaire avait promis de revenir sur le droit du sol or qu'avez-vous fait parce que le François Fillon a changé depuis parce que depuis M. Fillon est allé rencontrer ses partenaires de l'UDI pour négocier 95 circonscriptions électorales et finalement il a abandonné cette idée de revenir sur le droit du sol donc j'aimerais savoir à qui nous avons affaire à quel Fillon nous avons affaire ce soir Je n'ai rien abandonné du tout M. Briouat ce que je propose c'est que les personnes qui sont nées de parents étrangers sur le territoire français fassent un choix volontaire à 18 ans au moment de leur majorité Si les deux parents sont étrangers ? Voilà qu'ils fassent un choix et que ce choix soit aussi l'occasion de vérifier que leur niveau d'intégration et notamment de maîtrise de la langue française est suffisant c'est donc bien la proposition que j'ai fait à la primaire et je ne reviens pas dessus Elle n'a pas changé ? Non Merci M. Fillon Merci Stébreuat Merci Karim pour ces échanges François Fillon en parlait du Front National et avant d'inviter à cette table Aurélie Philippetti je voudrais juste vous dire un mot de l'un de vos autres adversaires principaux il s'agit bien sûr d'Emmanuel Macron et vous montrer ceci 4 anciens ministres ou anciens secrétaires d'Etat de votre propre camp Dominique Perben Alain Madelein Anne-Marie Hydraque Renaud Dittreuil c'est comme si tous les jours il y en avait un nouveau qui rejoigne Emmanuel Macron vous ne l'avez pas pris au sérieux au départ est-ce qu'il n'est pas en train Emmanuel Macron de réussir son pari et de vous manger la laine sur le dos ? Je pense que c'est au contraire la démonstration qu'Emmanuel Macron ne peut pas diriger le pays et qu'il ne peut pas construire une majorité on ne fera pas une majorité entre Alain Madelein et Robert Rue voilà autour d'Emmanuel Macron peut-être ça n'arrivera pas c'est juste une vue de l'esprit c'est totalement utopique vous connaissez Alain Madelein ? vous avez déjà parlé avec lui d'économie ? Je connais Alain Madelein il n'y a aucune chance de pouvoir faire fonctionner une majorité d'Alain Madelein à Robert Rue la vérité c'est que Emmanuel Macron plus le temps passe plus il devient le candidat socialiste c'est pas ce que montre c'est 4 fois parce que vous avez choisi de montrer cela aujourd'hui on a 3 membres du gouvernement qui l'ont rejoint M. Hollande dit dans un livre récemment Emmanuel Macron c'est moi on voit bien que le glissement est en train de se produire on le voit dans le programme aussi puisque Emmanuel Macron il y a quelques mois voulait supprimer les 35 heures supprimer l'ISF il avait des visions qui étaient très proches des miennes aujourd'hui ces visions ont totalement été abandonnées il ne supprime plus rien il modifie à la marge il fait un petit peu à droite un petit peu à gauche il essaye de plaire à tout le monde le résultat c'est que Emmanuel Macron ne peut pas gouverner le pays parce qu'il n'aura pas de majorité pour le faire si Emmanuel Macron était élu président de la république à mon sens ce qui n'arrivera pas et bien Emmanuel Macron serait dans une situation d'impuissance d'instabilité politique très grande avec des groupes parlementaires qui ne permettront pas de constituer cette majorité vous excluez une recomposition si Emmanuel Macron est élu la 5ème république ne fonctionne pas comme ça non parce que la 5ème république elle a toujours fonctionné avec une majorité pour le président mais une majorité qui correspond aux deux blocs une majorité soit de gauche soit de droite quand le président de la république est de droite il y a une sorte de poussée de quelques points supplémentaires qui lui permet d'avoir une majorité de droite quand c'est à gauche c'est la même chose vous n'aurez pas une majorité avec les députés internet mais ces clivages ne sont pas parfois artificiels je ne dis pas que ces clivages ne méritent pas d'être parfois dépassés mais ils ne seront pas dépassés dans le calendrier qui est celui qui est le nôtre un mois après l'élection présidentielle je vous dis le souffle d'une victoire à la présidentielle comme on l'a vu parfois dans l'histoire même si vous avez raison c'était l'un des membres des deux camps ça n'est jamais arrivé je vous rappelle que l'élection législative est une élection au scrutin majoritaire que les candidats de droite comme de gauche sont implantés ils labourent le terrain vous croyez que tous les députés qui sont ici vont être balayés par des inconnus choisis sur internet enfin en 1981 ou en 1993 d'ailleurs on a vu des tas de jeunes députés qu'on connaissait à peine faire irfou une vague de gauche et après il y a eu une vague de droite en 1986 voilà il y a quand même des blocs il y a des permanences en termes d'idéologie je ne dis pas qu'il n'y a pas des évolutions de notre société mais certainement pas de nature à donner à Emmanuel Macron une majorité qui irait de Robert Rue à Alain Madelin et lui personnellement et lui personnellement et Alain Madelin dans la même pièce et demandez-leur de construire un programme politique et vous verrez simplement qu'on est dans l'utopie on est dans quelque chose qui ressemble beaucoup à une construction artificielle et lui personnellement il vous bluffe ? non enfin ce qui m'inquiète c'est qu'il n'arrête pas de renier les convictions qu'il affirmait autrefois il me fait un peu penser à Emmanuel Valls qui lui aussi voulait supprimer les 35 heures mettre en place des quotas d'immigration supprimer l'ISF qui avait plein de bonnes idées et qui une fois au pouvoir a fait exactement le contraire je pense qu'Emmanuel Macron suit le même chemin bien c'est l'heure du débat celle qui nous rejoint s'est illustrée dans ses combats pour l'industrie en Moselle elle a été ministre de la culture aujourd'hui elle est porte-parole de Benoît Hamon il s'agit d'Aurélie Filippetti bonsoir Aurélie Filippetti bonsoir soyez la bienvenue bonsoir prenez place c'est parti pour 20 minutes et c'est vous bien entendu qui avez la parole pour interpeller François Fillon sur le ou les thèmes de votre choix bonsoir monsieur Fillon David Pujadas l'a dit je suis élu de Lorraine vous le savez une terre où les hommes et les femmes ont fait beaucoup de sacrifices pour notre pays pour la France je crois en la valeur de l'engagement politique et j'aurais aimé débattre avec vous projet contre projet avec le candidat de la droite républicaine et sans autre considération que l'intérêt général mais je dois le dire aujourd'hui je m'interroge bien sûr je suis une élue mais je pense que beaucoup de français qu'ils soient de droite de gauche du centre sans appartenance politique partagent ces interrogations et ces doutes la probité des représentants politiques ce n'est pas une question annexe c'est le cœur de la démocratie votre programme il est très dur il est très dur avec les plus faibles de nos concitoyens et il est très faible très complaisant avec les puissants quelle est la légitimité aujourd'hui pour une personne qui est mise en examen notamment pour détournement de biens publics monsieur Fillon d'exiger des français des efforts inconsidérés de réclamer la tolérance zéro et de prétendre représenter la France à l'étranger comment voulez-vous être crédible lorsque vous parlez de purges sans précédent sur les services publics sur l'hôpital c'est la conséquence de votre programme sur l'hôpital on l'a vu tout à l'heure dans ce reportage sur l'école sur les retraites sur la santé alors je voudrais donner un exemple de commencer par là un exemple de l'injustice flagrante de votre programme mais aussi de son inefficacité et au fond de son irréalisme vous semblez déconnecté de la réalité monsieur Fillon vous prenez des économies massives elles sont irréalisables sur les 5 ans la seule recette que vous demandez concrètement c'est une augmentation de 2 points de la TVA immédiate donc pour tous les français l'impôt le plus injuste et qu'est-ce que vous voulez faire avec cette augmentation de l'impôt pour tous les français c'est financer des cadeaux fiscaux pour les plus riches de nos concitoyens avec la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune alors peut-être sur ce point pourquoi récidiver ces recettes n'ont pas marché de 2007 à 2012 pourquoi récidiver d'abord j'ai beaucoup de respect pour vous comme vous le savez je trouve que cette caricature n'est pas digne de votre capacité d'analyse premièrement moi je respecte la justice si je respecte la justice si vous respectez la justice vous respectez ma présomption d'innocence la deuxième chose que je veux dire c'est que j'ai dénoncé tout à l'heure les manœuvres qui ont conduit à cette situation j'ai appelé à l'ouverture d'une enquête sur les agissements du cabinet noir qui vient d'être dénoncé dans un livre vous verrez les allégations sont extrêmement sévères ça c'est pour la première partie de votre intervention monsieur Fillon n'agitez pas la théorie du complot moi j'ai confiance non seulement dans la justice de mon pays mais aussi dans la liberté de la presse mais je vais aller jusqu'au bout et il y aura des enquêtes et je veux que la lumière soit faite sur la manière dont cette opération a été engagée contre le candidat qui représente les possibilités d'alternance dans notre pays vous savez très bien que les enquêtes que ce soit le Mediapart ou du Canard Enchaîné elles vont toucher aussi bien des responsables de gauche que des responsables et avec l'enchaînement qui s'en est suivi bien sûr et la veille de l'élection présidentielle bien sûr mais parlons de l'injustice sur le programme on va parler maintenant la deuxième chose qui n'est pas dite de votre connaisseté intellectuelle votre autorité pour imposer des efforts votre autorité monsieur Pujadas à partir du moment où je suis innocent cette autorité elle ne peut pas être mise en cause la deuxième chose c'est que l'autorité du président de la république elle dépend du suffrage universel c'est les français qui élisent le président de la république c'est pas les juges et c'est pas les journalistes sur le programme maintenant pourquoi je veux baisser pourquoi je veux augmenter la TVA je veux augmenter la TVA pour baisser les charges qui pèsent sur les salaires pour augmenter le salaire net des français pour permettre que la protection sociale soit financée par la consommation qu'elle soit financée pour une part par les exportations par les importations et pas par le travail justement et donc d'ailleurs M.Langlais l'a montré tout à l'heure même s'il trouvait que les chiffres étaient insuffisants ce que je propose c'est un gain de pouvoir d'achat pour les salaires les plus bas parce que les charges qui pèsent sur les salaires c'est 1% pour les salaires les plus bas 25% pour les gens qui ont 200 000 euros de revenus les salaires vont augmenter les salaires nets vont augmenter donc votre argument sur la TVA il n'est pas juste la TVA n'est pas là pour financer la baisse de l'ISF la TVA l'est faite pour financer la protection sociale des français pour avoir un système de protection sociale qui ne soit plus basé seulement sur le travail parce qu'un système de protection sociale basé sur le travail ça conduit au chômage ça conduit à l'exclusion des français c'est la TVA sociale que vous avez faite sous Nicolas Sarkozy absolument que vous avez annulé qui a été voté à la fin de l'année 2011 qui ne s'est donc jamais appliqué que vous avez supprimé en arrivant pour augmenter la TVA quelques mois plus tard car je vous rappelle que vous avez augmenté le gouvernement dans lequel vous étiez même si le budget de la culture quand vous étiez ministre a baissé comme jamais dans l'histoire de la 5ème République je ne dis pas que c'est votre souhait sur le budget de l'État Non parce que justement je ne ferai pas de baisse sur le budget de la culture comme celle qui a été pratiquée par votre gouvernement Avec la purge que vous préparez sur le budget de l'État Laissez-moi répondre Laissez-moi répondre un instant Vous me parlez du ministère de la Culture Elle vous répond Allez-y Aurélie Vous vous souvenez 2% de baisse du budget Attendez Elle vous répond Vous préparez une purge sans précédent sur le budget de l'État Vous allez exiger 42 milliards d'économies sur le régalien enfin sur le non régalien pardon c'est-à-dire tous les ministères qui ne sont pas la défense la sécurité la justice si j'ai bien compris votre programme On est à 35 milliards d'économies sur l'ensemble de la sphère de l'État Ça veut dire que tous les autres ministères tous les autres ministères vont être impactés et le ministère de la Culture sera durement impacté ainsi que les autres ministères On ne peut pas l'être plus que ce qu'a fait le gouvernement de France Ces recettes que vous donnez l'augmentation de la TVA les cadeaux fiscaux qui sont faits au plus riche parce que j'ai parlé de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune il y a aussi la diminution de l'impôt sur le capital il y a aussi le relèvement du quotient familial Tout ça coûte très cher et les gens qui sont les plus aisés dans notre pays ce ne sont pas ceux qui consomment le plus quand on leur donne un petit plus de pouvoir d'achat Vous voyez quelqu'un qui est dans la difficulté quelqu'un qui gagne le SMIC et qui travaille dur parce que les gens qui gagnent le SMIC travaillent dur C'est pour ça qu'ils auront une augmentation de salaire Quand on leur donne des petits, des bonus comme nous le souhaitons le faire avec Benoît Hamon et bien ils le consomment Vous ce que vous allez faire vous prétendez donner 350 euros d'allègement de charge à tous les Français c'est-à-dire pas seulement pas seulement au petit salaire mais à tout le monde et vous ne dites pas comment vous allez financer cela Si bien sûr c'est financé dans mon programme notamment par l'augmentation de la TVA Pardon on ne va pas rentrer dans les débats très techniques L'augmentation de la TVA ne peut pas tout financer Je dis ça pour les l'augmentation de la TVA c'est 13 milliards d'euros Oui et bien la baisse des charges que je propose c'est 7 milliards et demi La suppression de l'ISF ça coûtera 5,2 milliards Oui mais ça rapportera beaucoup Madame L'augmentation du quotient familial Ça fait 800 millions La baisse de l'impôt sur le capital Donc vous ne pouvez pas financer votre Alors la réponse de François Fillon là-dessus Parce que vous êtes dans l'Est de la France vous êtes donc proche d'un pays voisin qui s'appelle l'Allemagne qui a pratiqué exactement la même politique Augmentation de la TVA Augmentation un peu des horaires de travail de la fonction publique assouplissement du marché du travail résultat c'est un pays qui est au plein emploi Moi c'est ce que je veux pour mon pays Je ne veux pas qu'on continue à traîner une situation dans laquelle on a 6 millions de chômeurs on a 9 millions de pauvres Vous êtes satisfaites avec cette situation ? Vous trouvez que le bilan du gouvernement de François Hollande est formidable ? Vous avez créé 1 million de chômeurs entre 2007 et 2012 J'en tire les conséquences et vous avez fait la même chose et vous avez continué Vous avez supprimé ? Non, non, pas du tout on n'a pas du tout mis en oeuvre cette politique Vous avez mis en oeuvre cette politique ? Vous étiez Premier ministre C'est un dialogue de sourds On n'a pas mis en place une politique suffisamment ambitieuse de redressement de l'économie On n'a pas touché aux 35 heures On n'a pas touché à l'ISF On n'a pas modifié la fiscalité du capital On n'a pas été au bout du raisonnement qui permet de changer la dimension de notre système économique Vous étiez Premier ministre de Nicolas Sarkozy Si cette politique était aussi importante pour vous la suppression des 35 heures pourquoi êtes-vous resté Premier ministre ? Parce que j'étais le Premier ministre d'un président de la République qui s'était engagé devant les Français sur un programme et ce programme on l'a mis en oeuvre Il faudrait savoir vous l'avez respecté ou pas ? Bien sûr qu'on l'a respecté mais ce n'était pas dans nos engagements Autre thème si vous le voulez bien Dans vos économies on a bien compris que la cible principale c'était la fonction publique Alors vous voulez supprimer 500 000 fonctionnaires Moi je ne connais pas de fonctionnaires moi je connais des enseignants je connais des infirmières je connais des médecins hospitaliers je connais des assistantes maternelles des assistantes d'éducation je connais des policiers je connais des juges voilà c'est ça des fonctionnaires ce sont des métiers on en a vu tout à l'heure d'ailleurs dans le reportage vous n'avez jamais dit où vous alliez les supprimer ces fonctionnaires il y a trois fonctions publiques aujourd'hui il y a la fonction publique territoriale on a cru comprendre hier que vous reculiez sur ce projet pas du tout donc vous allez demander aux collectivités sans avoir le pouvoir du tout de leur finalement de leur imposer cette réduction de la fonction publique territoriale vous allez leur demander de réduire la fonction publique territoriale aujourd'hui la plupart l'augmentation de la fonction publique c'est dans les collectivités vous le savez c'est dans les communes et dans les intercommunalités je ne sais pas comment vous allez faire pour obliger ces communes et ces intercommunalités à diminuer leur masse salariale alors il y a eu des explications tout à l'heure là-dessus peut-être sur la fonction publique d'État je vais proposer aux collectivités locales un contrat sur 5 ans il y aura des conditions en matière de dotation qui sont d'ailleurs meilleures que celles qui ont été pratiquées par le gouvernement actuel il y aura des simplifications il y aura plus de liberté et il y aura en même temps des objectifs d'économie la question vous posez la question comme si on avait le choix mais madame on n'a pas le choix on n'a pas le choix on a 100% d'endettement il y a 2200 milliards de dettes il y a 30 000 euros de dettes sur la tête de chaque Français et vous pensez que tout ça va continuer et qu'on peut faire les 32 heures le revenu universel la légalisation du cannabis je préfère le revenu universel au bouclier fiscal un pays merveilleux je préfère le revenu universel au bouclier fiscal qui continue d'augmenter la dépense publique et qui va vers une crise financière majeure moi je ne veux pas que mon pays soit soumis demain à une crise financière majeure donc je propose aux Français un projet je sais que ce n'est pas un projet facile mais c'est un projet réaliste c'est un projet qui conduit à l'amélioration des conditions de vie des Français parce qu'il y aura du travail vous ne pouvez pas donner des leçons sur la dette publique je ne donne pas de leçons je vous propose des solutions parce que le bilan que vous avez en tant que Premier ministre pendant 5 ans il a été catastrophique avec une crise financière que vous avez juste oubliée la dette publique a été multipliée par 2 le déficit a considérablement augmenté M. Fillon pendant que vous étiez Premier ministre et vous nous représentez aujourd'hui les mêmes solutions bouclier fiscal cadeau fiscaux pour les plus riches ça va coûter beaucoup d'argent je propose d'aller beaucoup plus loin quant à la fonction publique quant à la fonction publique j'insiste 500 000 fonctionnaires ça veut dire que vous ne remplacez aucun départ à la retraite dans les 5 années à venir il y a 1 million de départs à la retraite madame ça veut dire pardon où est-ce que vous allez les prendre ? non il y a 105 000 fonctionnaires qui partent à la retraite chaque année vous ne parlez que de l'Etat vous ne parlez que de l'Etat moi je parle de ce sur quoi vous pouvez agir M. Fillon mais pas du tout en tant que président de la République vous pouvez agir sur la fonction publique d'Etat dans la fonction publique d'Etat je l'espère mais dans cette fonction publique d'Etat qui ne sera pas remplacé ? enseignant ? mais pourquoi est-ce qu'on vous raisonnez de cette manière ? d'abord d'abord équipement d'abord ça fait 1,5% par an non mais ça ne tient pas la route ça fait 1,5% par an deuxièmement si on ne le fait pas on ne réduira pas la dépense publique on ne réduira pas le déficit donc on sera contraint de le faire d'une manière qui sera une manière forcée la troisième chose que je dis c'est qu'on peut réorganiser la fonction publique les fonctions publiques ne me dites pas qu'il n'y a pas mais ne me dites pas qu'il n'y a pas trop de bureaucratie dans notre pays ne me dites pas qu'il n'y a pas les services qui sont aujourd'hui qui pourraient aujourd'hui être remplis d'une autre manière et enfin et enfin je propose c'est pour ça que je propose 500 000 une augmentation du temps de travail de 35 à 39 heures avec l'augmentation du temps de travail qui permettra de réduire les effectifs de la fonction publique tout en améliorant les salaires des personnels du secteur public donc soit vous augmentez le temps de travail et vous ne le payez pas ça sera une négociation madame sinon vous ne faites pas de l'économie monsieur Fillon donc vous ne pouvez pas dire à la fois que vous voulez faire des économies est-ce qu'on pourrait avoir une discussion qui soit un peu sérieuse mais oui mais c'est une discussion très sérieuse il y aura une négociation vous savez on a vu un reportage tout à l'heure il y aura une négociation sur des infirmières sur les salaires les conditions de travail vous ne voulez pas répondre de carrière et cette négociation permettra un accord gagnant-gagnant des augmentations de salaires pour les personnels les horaires étant calculés de manière annuelle mais aussi des gains de productivité on a compris vos divergences là-dessus un dernier point peut-être Aurélie Filippetti je crois que vous vouliez parler de santé je voulais parler aussi de santé c'est d'ailleurs en lien avec les infirmières on ne pourra pas faire travailler des infirmières davantage que ce qu'elles travaillent aujourd'hui monsieur Fillon ça c'est impossible elles font beaucoup d'or supplémentaire elles travaillent énormément et il est normal qu'elles soient payées plus quand elles travaillent au-delà de leur horaire de travail ce que vous voulez faire en fait c'est détruire la durée légale du travail ce que vous voulez faire vous avez d'ailleurs souvent c'est passé à 39 heures pour les personnels du secteur public non payez 39 sinon vous ne faites pas d'économie d'abord permettez-moi de vous rappeler que ces personnels travaillaient 39 heures il y a quelques années vous vous souvenez de ça ils travaillaient 39 heures et ce n'était pas insurmontable ce n'était pas impossible et le passage à 39 heures avait un objectif à 35 heures avait un objectif c'était de créer des emplois mais aujourd'hui elles travaillent plus que 35 heures et vous le savez très bien bien sûr qu'elles travaillent plus que 35 heures et donc on doit pouvoir négocier un horaire à 39 heures elles travaillent déjà beaucoup plus que 35 heures et l'ensemble des fonctionnaires et elles sont souvent payées en heures supplémentaires les enseignants les infirmières travaillent plus que 35 heures sans parler des policiers bien sûr votre point sur la santé donc ça ne sera pas un grand problème de les passer à 39 heures on a compris vos divergences maintenant sur le droit du travail vous prenez souvent l'exemple de Smart en Moselle il se trouve que c'est mon département et je connais bien ce qui s'est passé chez Smart ce qui s'est passé chez Smart c'est un chantage à la délocalisation vous dites après tout les fonctionnaires ils peuvent bien travailler comme les ouvriers de chez Smart 39 heures payées 35 non ce qui s'est passé je suis allé visiter Smart c'est d'abord c'est d'abord qu'on a dit à des gens dans une région où le taux de chômage avoisine les 20-25% notamment pour les jeunes on leur a dit si vous n'acceptez pas le pistolet sur la tempe de travailler plus pour être payé la même chose que ce que vous gagnez à 35 heures et bien on va délocaliser l'usine en Slovénie les syndicats tous les syndicats CGT, CFDT se sont opposés à cette mesure la direction a imposé un référendum et les ouvriers vous le savez monsieur Fillon ont voté contre cette augmentation du temps de travail les ouvriers ont voté contre les cadres ont voté pour les ouvriers ont voté contre parce qu'ils savent ce que ça veut dire chez eux sur leur santé sur les maladies professionnelles sur la pénibilité que vous voulez supprimer pardon la pénibilité tous les autres pays d'Europe attendez laissez la terminer tous les autres pays d'Europe terminé alors comment est-ce que vous pouvez dire que les conditions de travail sont insupportables en Allemagne en Suède vous allez répondre dans le Danemark arrêtez de parler de l'Allemagne parce que si nous étions en Allemagne monsieur Fillon vous ne pourriez pas être candidat en Allemagne un candidat mis en examen ne peut pas prétendre aux plus hautes fonctions en Allemagne je ne serais pas mis en examen madame parce que la justice ne se conduirait pas comme ça et parce qu'il n'y a pas de cabinet noir en Allemagne vous auriez respecté votre parole vous ne vous seriez pas présenté elle ne manipule pas madame Merkel pas dans ce pays là justement les règles démocratiques sont bien poussées en Allemagne les ministres démissionnent parce qu'on les soupçonne d'avoir fait un plagiat dans une thèse je n'ai pas fait de plagiat dans une thèse mais en tout cas sur le temps de travail j'attire l'attention des téléspectateurs sur la destruction totale que ça serait des garanties les plus élémentaires du droit du travail la durée légale du travail la pénibilité des métiers il faut dire ce que je propose et d'entendre que vous dites que des ouvriers qui travaillent à la chaîne n'ont pas des métiers pénibles j'ai pas dit ça c'est vraiment quasiment indécent c'est quasiment indécent il vous répond ce que je propose c'est qu'il y ait dans les entreprises des négociations sur le temps de travail mais vous ne savez pas ce que c'est que la pénibilité du travail bien sûr les négociations sur le temps de travail se dérouleront sur une période de 18 mois et à l'issue de cette période de 18 mois on en tirera les enseignants les enseignements et on fixera une durée de référence par rapport aux accords qui auront été conclus c'est la loi merci Aurélie Philippetti merci d'être venu débattre merci pour cet échange la conclusion approche et voici le moment votre moment le moment du public le moment de ceux qui nous regardent qui nous écrivent qui donnent leur avis on va voir François Fillon si vous avez été jugé convaincant Karim Rissouli nous rejoint c'est le baromètre qu'est-ce qui s'est dit ce soir Karim quel commentaire énormément de choses ce soir c'est le record de tweets tout simplement depuis le début de cette émission et même si on prend des paroles exactes auparavant on est à plus de 170 000 tweets pendant l'émission ça ne vous parle peut-être pas mais un record auparavant c'était autour de 100 000 tweets quand on recevait Nicolas Sarkozy par exemple 170 000 ce soir c'est colossal je n'en reviens pas il y a eu énormément de moments forts ce soir mais très clairement François Fillon le début de l'émission sur vous sur les affaires a écrasé le reste de l'émission en termes de commentaires de réactions de questions les trois plus fortes requêtes ce soir sur Google on peut le savoir les recherches qui sont accolées à votre nom François Fillon c'était Angot moment fort de l'émission Hollande vos accusations et Bérégovoy d'ailleurs l'un des gros pics de recherche ce soir sur Google c'était précisément à 21h27 vous avez déclenché j'imagine que vous le saviez une tornade de réactions en dénonçant un scandale d'état et en mettant directement en cause le président de la République ce soir sur ce plateau je vous cite on cherchait un cabinet noir on l'a trouvé le cabinet noir vous avez porté une accusation très grave en vous basant ce soir sur un livre écrit par deux journalistes trois journalistes par contre dont les bonnes feuilles sont dans le domaine de Valeurs Actuelles cette semaine vous dites quand même que ce sont des journalistes de canards enchaînés oui du canard enchaînés mais vous allez voir ils ont eux aussi réagi ça a choqué pas mal de téléspectateurs ces allégations sur la base d'un livre voici ce message cette question posée sur Facebook pourquoi les journalistes du canard enchaînés raconteraient-ils des fadaises quand ils évoquent les affaires Fillon dans leur journal et diraient-ils la vérité quand il s'agit des écoutes de François Hollande déclencher une enquête est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe déclencher une enquête il y a eu une enquête de déclencher concernant l'emploi de mon épouse déclencher une enquête sur les allégations des journalistes du canard enchaînés sur le président de la République quand on dit qu'il y a un scandale d'État c'est qu'on porte une accusation oui mais je porte une accusation mais je dis que la justice va trancher sur la loi de l'allégation de journalistes la justice va trancher dans mon cas la justice va trancher pourquoi est-ce qu'elle ne trancherait pas et c'est bien plus grave ça c'est bien plus grave une enquête qui soit diligentée et on va voir vous avez été plus loin que ça j'ai demandé une enquête j'ai demandé l'ouverture d'une enquête c'est ça que j'ai demandé ce soir alors réaction à l'instant réaction officielle de l'Elysée c'est un message qui vient de tomber c'est une dépêche tous passent en direct bien entendu une dépêche ASP Reuters pardon François Hollande condamne avec la plus grande fermeté bien sûr j'imagine vous en doutez les allégations j'imagine ça fait beaucoup rire les proches de François Fillon mais c'est assez grave cette affaire en fait on peut en rire mais il condamne avec la plus grande fermeté les allégations mensongères selon lui monsieur Fillon et puis une autre réaction il dit mensonge il dit mensonge ce soir du livre alors pas parce que c'est pas moi je ne fais que relater ce qui est dans un livre alors vous le livre et ce que vous avez relayé sur ce plateau une autre réaction pourrait beaucoup vous intéresser on m'apprend à l'instant qu'un l'un des auteurs du livre Didier Assou dément vos accusations ah bon sur la radio France Info ce soir il dément quoi et qu'il dit que le livre ne raconte pas ce que vous venez de dire ah bon qui n'a jamais écrit ça dans ce livre donc on va tous vérifier vous allez lire le livre vous avez lu ce livre vous avez lu le livre ou vous avez lu les bonnes feuilles dans Valeurs Actuelles non j'ai lu le PDF comme on dit vous avez lu le PDF en tout cas c'est compliqué de se faire démentir par l'un des auteurs on verra qui arrive on verra autre phrase forte je vous le disais quand vous êtes comparé à Pierre Bérégovoy vous avez confessé avoir beaucoup pensé à lui qui s'est suicidé le 1er mai 1993 Christian Angou et aux paroles de François Mitterrand à l'occasion de son enterrement Christine Angou François Mitterrand qui a dit à son enterrement visant implicitement les journalistes son honneur jeté aux chiens à l'honneur des chiens ce message d'une internaute utilisez l'exemple tragique de Pierre Bérégovoy Fillon joue-t-il sur la corde sensible ou est-il simplement sincère je vous repose très simplement la question David vous l'a posé vous n'avez pas répondu est-ce que vous avez été tenté de mettre fin à vos jours je ne veux pas comme ça étaler mes sentiments et jouer de cette corde sensible que dénonçait tout à l'heure Mme Angot mais oui c'est une épreuve d'une extrême violence voilà vous avez conscience la comparaison avec M. Bérégovoy est extrêmement forte parce qu'il y a des moments où on a le sentiment d'être dans une impasse d'être face à un mur de n'avoir aucune porte de sortie de n'avoir aucune manière de faire triompher la vérité de faire triompher son innocence et on est acculé d'une certaine façon voilà mais le soutien de ma famille le soutien de mes amis politiques le combat politique le soutien populaire me donne la force de poursuivre en même temps François Fillon et beaucoup de vos proches l'ont dit eux-mêmes vous avez commis aussi beaucoup d'erreurs en vous défendant ça c'est vous qui le dites quand vous avez dit si je suis mis en examen c'est la seule chose qui pourrait me faire démissionner je sais que vous êtes revenu ensuite dessus en disant oui mais les conditions n'étaient pas celles auxquelles je pensais mais il se trouve que c'est surtout que la mise en examen est intervenue je vous le rappelle 48 heures avant la clôture par le conseil constitutionnel de la liste des candidats c'est quelque chose qui est dans un pays démocratique puisque madame Philippetti parlait tout à l'heure de l'Allemagne c'est quelque chose d'inimaginable mais l'hypothèse d'une coïncidence est-ce qu'elle vous semble totalement inenvisageable ? bien sûr qu'elle est inenvisageable ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de la République il n'y a jamais eu une enquête TGV comme celle-là il n'y avait pas un article dans le canard enchaîné deux heures après sa parution l'ouverture de l'encombre comme pour Bruno Leroux non non oui parce que là il ne pouvait plus faire autrement et ensuite comme pour d'autres affaires depuis la cercle à usage et ensuite la convocation ma convocation 48 heures avant la clôture par le conseil constitutionnel des candidatures à l'élection présidentielle ça ne s'est jamais vu on a bien compris que ce n'était pas une coïncidence pour vous puisqu'on revient sur ces accusations que vous avez portées tout à l'heure sur le cabinet noir selon vous et selon ce livre à l'Élysée je suis désolé mais même si on a beaucoup parlé de votre programme ce soir ce qu'on retient c'est une fois de plus les affaires regardez ce message qui résume bien la soirée on en vient à vos propositions mais comment est-ce possible après ça hashtag Fillon hashtag complot ça résume la très grande difficulté pour vous d'être audible sur le reste aujourd'hui monsieur Fillon et juste un mot il y a eu un mea culpa aussi ce soir il faut le dire quand les hommes politiques font des mea culpa sur les costumes offerts par Robert Bourgie vous avez dit j'ai eu tort de les accepter c'était une erreur de jugement je les ai rendus c'est une autre information de ce début d'émission le sondage ? alors le sondage François Fillon convaincant ou pas convaincant ce soir ? c'est une erreur de l'émission comme une possibilité pour vous de rebondir dans cette campagne les résultats vont nous donner quelques éléments de réponse sondage Harris Interactive de Jean-Daniel Lévy vous avez convaincu ce soir monsieur Fillon 28% des français ayant regardé l'émission selon ce sondage c'est un résultat très faible 28% des français si c'est 28% des français qui votent pour moi à l'élection présidentielle c'est pas mal vous allez voir le score le plus faible depuis le début de l'émission depuis le début de la saison et est-ce qu'on a le score de François Fillon au moment de la primaire au moment de la primaire en octobre si je ne m'abuse au moment de la primaire c'était 38% donc là vous êtes à 10 points de moins que le 27 octobre c'est pas étonnant compte tenu de ce qui vient de se produire 2016 mais c'est 10 points de moins en revanche regardez le deuxième chiffre si votre objectif ce soir c'est de convaincre votre camp les sympathisants de droite là c'est plutôt réussi 66% ont été convaincus c'est 6 points de plus qu'en octobre dernier 6 points de plus qu'en octobre dernier on va convaincre davantage la droite ce soir après deux mois d'affaires qu'au mois d'octobre à un mois du premier tour de la primaire deuxième question très importante à 30 jours du premier tour de la présidentielle François Fillon ferait-il un bon président c'est mieux que sur les convaincus mais ça reste faible pour l'ensemble des français oui pour 33% des français ça c'est 7 points de moins qu'en octobre dernier 7 points de moins et ça vous place là encore en dernière position par rapport aux autres candidats venus sur ce plateau on n'a pas le panneau mais Mélenchon c'était 36% Marine Le Pen 38 Benoît Hamon 37 et donc vous ce soir 33% mais là encore vous progressez chez les sympathisants de droite plus 10 points pour ferrer un bon président par rapport au mois d'octobre dernier on résume vous remobilisez votre camp ce soir mais il y a semble-t-il une grave fracture avec les français il vous reste 30 jours franchement est-ce que vous avez encore la force de mener cette campagne quand on voit ces résultats chez l'ensemble des français je parle non seulement j'ai la force mais je vais l'amener et je peux vous dire que je vais être au second tour de cette élection voilà les sondages vous savez ce que j'en pense vous vous souvenez de ce qui s'était produit lors de l'émission la dernière fois et de la certitude que vous aviez qu'Alain Juppé allait gagner l'élection primaire de la droite et du centre vous vous souvenez j'étais à 9% dans les sondages voilà au débat de la primaire de la droite et du centre voilà donc je relativise tout ça je considère que je suis aujourd'hui le seul candidat qui peut proposer une alternance politique et je pense que les français veulent une alternance politique Cécile Cornudet dans le journal Les Echos ce matin dit cette campagne elle l'ennuie elle dit en gros faire campagne battre les estrades aller à la rencontre des gens sur les marchés ça vous saoule il faut comprendre les conditions dans lesquelles je l'ai fait je l'ai fait cette campagne avec la valanche de calomnie tous les jours avec les papiers incroyables dans les journaux encore avec la publication de mon patrimoine hier j'ai vu fleurir des commentaires invraisemblables il y en a eu sur tous les candidats oui enfin peut-être que je ressens ce qui me concerne avec plus de sensibilité voilà donc c'est difficile c'est vrai mais ça ne m'empêche pas de faire campagne et de partir dès demain pour arpenter le Pays Basque alors projetons-nous et imaginons que vous soyez élu président de la République la machine est tombée en panne donc on ne peut plus vous montrer les portraits mais on avait sélectionné ah c'est bon alors allons-y vous montrez quatre visages autour de vous François Baroin Valérie Pécresse alors c'était bon ça n'est plus bon ça marche François Baroin Valérie Pécresse Bruno Retailleau Xavier Bertrand si on dit François Fillon à l'Elysée son premier ministre sa première ministre sera l'un de ses quatre visages est-ce qu'on est quasiment bon quoi ? en tout cas c'est quatre personnalités politiques de grande qualité ça c'est pas chose vers tous les quatre un excellent premier ministre est-ce qu'il est dans les quatre ? mais j'ai pas fait de choix encore c'est pas il y a une campagne qui va se poursuivre il y a un deuxième tour de l'élection présidentielle mais en tout cas c'est pas mal vu voilà c'est pas mal vu bon c'est pas mal vu vous brûlez si je peux prendre cette expression vous brûlez voilà et avis aux intéressés donc certains sont ici merci Karim merci et pour conclure la carte blanche de Charline Vandonecker bonsoir 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 Charline attendez parce que là il faut que nous réservez-vous ce soir bonsoir monsieur Fillon alors je sais que c'est pas forcément réciproque mais moi je suis contente de vous revoir parce que c'est ah bah je suis ravie voilà parce que c'est sympathique de venir une deuxième fois sur France 2 mais n'abusez pas non plus c'est quand même de l'argent public alors je propose de commencer par rappeler aux téléspectateurs la façon dont nous nous sommes quittés la dernière fois regardez j'ai beaucoup de respect pour Charline je la trouve très drôle si j'avais envie de l'écouter j'irais dans un de ses spectacles je suis pas totalement convaincu que ce soit parfaitement approprié de conclure une émission politique c'est votre droit de dire où on parle de sujets qui sont quand même des sujets qui sont tous très difficiles d'ailleurs elle l'a souligné elle-même de cette manière et je suis là malgré tout parce que je vais vous dire et moi aussi c'est vrai je vais vous dire pourquoi je suis là parce que Delphine Ernotte la présidente de France Télévisions c'est une fan d'humour politique elle adore ça et elle a raison parce qu'apparemment j'aurais contribué un petit peu à lancer votre dynamique de campagne regardez c'est le Figaro qui le dit voilà Charline Vanouna Kerr peut-être fière elle a participé au véritable lancement de la campagne de François Fillon alors à partir de là monsieur Fillon je propose que notre relation redémarre sur de nouvelles bases je vous ferai remarquer qu'on applique déjà votre politique d'ailleurs depuis la dernière fois Léa Salamé n'est plus là et voilà on y est le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux alors sachez que Léa regrette beaucoup de ne pas être là elle nous a dit en partant non je ne renoncerai pas j'irai jusqu'au bout et puis parfois il faut pouvoir mettre son ambition professionnelle de côté alors si je puis me permettre je trouve que vous avez très bonne mine si c'est sincère vous avez très bonne mine pour une victime d'assassinat politique j'ai bien entendu qu'il s'agissait d'un complot et vous nous avez mis sur la piste de l'Elysée qui aurait ourdi ce complot et ça moi je n'en reviens pas monsieur Fillon je veux dire ça fait bientôt 5 ans que tout le monde dit que Hollande est un incapable et le jour où il monte un complot là bim ça réussit et ça tombe sur vous mais ça ne va pas réussir ça ne va pas réussir non mais vous n'avez pas de bol quand même mais ce n'est pas grave parce que vous êtes bien soutenus je vois derrière dans le public j'ai vu il y a Madame Boyer Monsieur Baroin bonjour Monsieur Ciotti il faut dire à nos téléspectateurs que ça a été compliqué à organiser parce que jusqu'il y a deux semaines David on ne savait plus qui venait qui ne venait pas on avait pensé à engager des figurants de toute façon je vais vous dire ceux qui ne sont pas venus on saura qui c'est parce qu'ils seront là pour l'émission avec Macron et là croyez-moi je ne vais pas les rater alors en tout cas ce soir on a senti qu'il y avait un petit peu le public du Trocadéro quand même à ce propos Bruno Retailleau a tweeté il a compté 12 000 personnes dans le public ce soir dans le studio bravo moi je dis beau succès bravo alors un petit mot du reportage vous expliquez qu'il y a trop de personnel administratif à l'hôpital qu'il faudrait alléger tout ça mais les infirmières se plaignent parce que dans ce cas c'est elles qui doivent s'occuper de l'administratif et bien j'ai une solution il leur faudrait des assistantes voilà tout le monde fait ça à l'Assemblée de toute façon il n'y a pas de raison et puis plus tard dans l'émission vous dites l'assistanat est un piège et vous êtes bien placé pour le savoir et puis Christine Angot oh la 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 qui vous a allumé sur vos costumes avec l'histoire de son bracelet qu'elle avait reçu contre un article élogieux qu'elle a refusé oh la vache David vous n'auriez jamais dû lui offrir ce bracelet oh la la bon enfin moi aussi j'ai amené un objet attention j'ai amené quelque chose pour vous M. Fillon c'est pas un cierge alors non 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 je voudrais me faire dédicacer votre livre après l'émission voilà c'est pas le plus récent il est paru en 2006 mais je trouve que le titre est accrocheur je vous le donnerai à la fin mais avant de vous quitter rappelez-vous vous m'aviez dit que vous viendriez me voir en spectacle mais vous ne m'avez pas invité oh or je n'en ai pas de spectacle je suis jamais montée sur scène c'est pas mon truc en revanche je tenais à vous dire que le vôtre de spectacle il est vraiment très réussi depuis quelques mois et là vous méritez vraiment des applaudissements merci vous me l'avez dit casser à la fin merci charlie voilà pas de cierge mais un livre cette fois merci françois Fillon d'avoir répondu à nos questions ce soir d'avoir accepté notre invitation merci à Alex Bouillaguet et à Michel Dumoret qui ont préparé cette émission à Didier Froli de l'avoir réalisé à Anne Lorcaillet pour l'édition à Patrick Ponce pour la production nos félicitations à une certaine Léa et au petit Gabriel qui se porte très bien merci pour lui elle sera de retour parmi nous la prochaine fois merci surtout à vous de nous avoir suivis et écrits restez sur France 2 tout de suite c'est complément d'enquête avec Nicolas Poincaré ce soir rumeurs fausses infos nouveaux médias soupçons sur l'info vive la politique vive l'information merci bonsoir à tous ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021